là on est en direct j'attends juste de voir s'il y a des personnes qui arrivent en plus tu parles j'ai fait la pub 3 minutes avant bah oui je les vois toutes tes pubs à chaque fois je suis mort de rire quand je dis tes trucs j'en peux plus je fais rien mais un jour il va arrêter ses conneries non faut pas qu'il arrête tiens comment il s'appelle il y a Oliver Crow qu'il n'y a pas de live finalement j'ai pas de notification alors je sais pas quoi te dire oh bah si ça y est il commence à nous voir c'est parce que le temps que ça arrive sur la page je sais pas je vois rien donc là on est deux déjà ah bah coucou Oliver bon bah j'allais lui répondre j'allais lui répondre bon bah c'est pas la peine de lui répondre s'il est là ah bah c'est ça c'est l'heure ah désolé Oliver Crow mais il y en a qui ils avaient du retard et après on a papoté un peu donc on a pas vu l'heure ouais c'est Génavin qui est à la bourre mais je dénonce personne oui les femmes aiment bien se faire désirer ah bah les femmes j'étais même pas prévue en live à la base je l'invite à la dernière minute tu veux participer ? oui bah viens plus on est de fous plus on rit ah bah du coup on est passé à 1 ah bah c'est génial il y a Oliver qui est là ouais il y a Oliver bon bah si vous voulez qu'on commence malgré qu'on soit que 1 je suis désolé pour la visibilité je vous dis moi depuis que j'ai quitté certains groupes ils nous font de l'ombre en titi bah déjà on parle entre nous c'est déjà pas mal bah oui pour votre santé santé bah bonjour à tous je vais quand même commencer le live même si on n'est pas 3000 je vois qu'on est 3 millions c'est hot donc je suis avec Alexandre Rattel Naïe Bernie et Geno Fagima qui nous ont fait l'honneur de venir en live on a et on le voit pas il est caché on va faire attention à Alexandre non je vais vous laisser vous présenter tranquillement même s'il y en a qui ont l'habitude l'exercice on a aussi Alexandre bonjour on a Alexandre 40 ans marié deux petites filles métier en dehors de l'écriture j'écris depuis 2014 j'ai publié enfin je suis publié depuis 2014 j'ai publié une douzaine de nouvelles une quinzaine même chez 12 auteurs différents j'ai eu un premier recueil de nouvelles qui a été publié chez un éditeur et j'ai récupéré les droits et je suis passé en autopublication j'ai publié un premier recueil de nouvelles qui s'appelle Zombies le règne des morts en 2019 si je ne dis pas de bêtises et l'année suivante j'ai sorti le deuxième tome il y a le troisième qui est en préparation il y a plusieurs romances j'ai à mon rythme quelle classe la classe internationale et Jennifer on te laisse te présenter aussi peut-être tu peux tu peux te gêner vas-y je ne sais pas quoi dire à la base je ne me présente jamais moi je suis comme animatrice de base ah merde la base j'ai fait une connerie encore désolé non non mais moi j'écris depuis 17 ans je fais du roleplay puis dans le fond j'ai décidé d'écrire mon premier livre l'année dernière ça s'est sorti en deux mois parce qu'il fallait que j'écrive je pense que ça faisait longtemps que ça me trottait en tête puis mon premier roman devrait sortir d'ici quelques semaines on l'attend patiemment elle est belle ta couverture elle est vraiment belle tu l'as pas ta couverture qu'on puisse pas dans mes mains non non mais vous pouvez aller sur sa page directement elle l'a montré ouais je vais essayer de me tenir droit quand même ça va de me présenter bon bah moi je me présente vite fait de toute façon tout le monde me connait non moi je te connais pas qui sont là du moins bon bah alors moi je suis Neil Bordy évidemment c'est un pseudo parce que mon vrai nom il est tellement moche que je peux pas le supporter et moi j'ai écrit depuis 2015 à peu près mon premier bouquin je crois qu'il est sorti fin 2017 début 2018 c'est le début de la fin donc j'ai créé parce que j'arrivais pas à me mettre dans des cases donc j'ai créé un style qui s'appelait le roman de Garde et Hervé parce que pourquoi parce que c'est encore plus con qu'un roman de Garde voilà et donc à la suite de ça j'ai également donc c'est un truc de mort vivant etc et à la suite de ça j'ai créé parce que j'en avais ras-le-bol qu'on m'appelle monsieur Zambay du moins ceux qui me disaient j'ai créé je voulais faire écrire un vrai thriller et j'étais incapable de le faire donc j'ai créé le thriller avec un F et ce qui est un mélange de pub fiction je n'ai du grand blanc avec une chaussure moi voilà donc c'est un truc qui est complètement barré d'ailleurs le début de la fin c'est une petite saga puisqu'il y a trois tomes qui est un petit peu barré voilà donc j'arrive pas en fait je me suis en fait je voulais pas je voulais pas rentrer dans des cases et en fait je me suis créé des cases moi-même donc ce qui est ce qui est très con et complètement contradictoire mais voilà c'est la vie le principal c'est d'écrire et de s'amuser et c'est ce que je fais voilà donc on le fait de manière effectivement c'est un petit peu démoralisant de voir certains auteurs qui cartonnent alors qu'ils écrivent avec leurs pieds et puis quand tu vois que tes ventes des fois sont pas terribles à certains moments effectivement t'as un petit peu de blues mais faut l'oublier en fait voilà tu tentes de l'oublier à travers l'écriture et voilà je me plonge dans mon imaginaire et je m'amuse bien je m'amuse comme un petit fou et c'est le principal voilà c'est un truc de dingue il y a Nathalie Nogat Jean Vézina et Oliver Croque qui nous regardent ah bah écoutez ça me fait plaisir alors moi j'en connais déjà deux Jean Vézina ça me dit quelque chose mais il est tout le temps dans les lives je pense que je le vois quasiment partout il est super gentil il est quasiment vraiment actif enfin c'est c'est un écrivain je sais pas c'est qui ah c'est mon ami c'est un écrivain Jean Vézina Jean Vézina non je crois pas non c'est pas un écrivain non je crois pas il y a Lolita le Blanc par contre qui est écrivaine aussi qui c'est qui écrit Oliver je vois très bien qui c'est il est sélectionné d'ailleurs au prix Masterton comme ni il écrit beaucoup de nouvelles aussi qui Oliver Croque oui ouais bah ouais on est concurrent là vous voulez que je l'invite je l'EMP je lui envoie le lien il vient vous pouvez régler vos comptes avec lui on a pas de compte à régler mais s'il veut venir qu'il vienne moi je m'en fous bah si tu veux venir Oliver Croque je peux t'inviter ouais si tu veux venir Oliver Croque viens on va se défoncer la tronche je rigole parce que c'est vrai que là en fait on est finalistes tous les deux du prix Masterton et Alexandre justement lui toi t'as été finaliste deux fois je lui ai envoyé le lien putain François t'as été finaliste chapeau t'as perdu t'as couché avec qui personne parce que je l'ai pas eu je te pose la question parce que Naï il serait capable de te la poser putain trois fois putain ça chapeau vraiment chapeau merde ça c'est con pour mes pour mes trois recueils dans la catégorie nouvelle merde bah écoute mais toi tu as postulé Alexandre ou oui en fait tu envoies tu envoies le livre pour le pour le concours et t'as un jury qui lit l'ensemble des livres qui sont envoyés dans l'année ils en sélectionnent chaque trimestre et au fur et à mesure ça se resserre et les résultats c'est l'été je crois et après si tu restes dans la course bah tu peux être finaliste mais bon la dernière fois j'ai j'étais face au fils de Stephen King donc c'était un peu compliqué quoi ah merde voilà putain il y a une longue où j'ai perdu face à Josiane Balasco donc Josiane Balasco mais non pas elle elle a gagné elle a écrit à Josiane elle c'est sûr qu'elle a payé je veux pas être méchant mais c'est sûr qu'elle a payé j'irai même pas lire un de ses livres après c'est bon je l'ai pas lu j'ai toute méchance avec Oliver moi je déconne mais il a dit qu'il arrivait dans 3 minutes il faut lui laisser quelques minutes je lui ai envoyé le lien donc quand il va arriver il va s'accuser vous allez pouvoir faire ce que vous voulez à mon avis tu sais quoi Oliver il doit aller prendre sa douche tout simplement ou alors il est au cinéma il est tout le temps au cinéma c'est vrai qu'il est tout le temps au cinéma sinon il se fait tatouer alors par contre moi le prix Masterson je vous avoue que moi c'est ma plus grande surprise pourquoi parce que moi j'ai absolument pas postulé du tout c'est 10 jours avant de le savoir c'est une bêta qui une de mes bêta qui m'a dit ouais j'ai proposé ton bouquin je dis ah bon alors moi les concours je vais vous dire sincèrement les concours je ne veux plus en faire parce que comme j'écris des trucs qui sont hors normes entre guillemets je sais que tout est subjectif de toute façon bien évidemment mais ça me fait chier de participer pour être évincé donc comme je suis un mauvais perdant j'aime pas participer et là elle me l'a gentiment proposé je dis ouais si tu veux je m'en fous et puis j'ai appris que j'ai testé que j'étais finaliste je crois que c'est une publication d'Alexandre qui est passée qui m'a dit que j'étais finaliste je veux dire je crois que j'étais au courant que j'étais dans Prime Masterson 10 jours avant je devais envoyer un PDF que je n'ai même pas envoyé je l'ai envoyé une semaine plus tard donc ça se trouve les membres du jury ils ont acheté mon bouquin ça doit être les 3 ventes que j'ai eues et puis en fin de compte je t'apprends que tu es finaliste et tu dis mais attends c'est pas possible donc si tu veux déjà moi je suis en train de préparer un bandeau finaliste parce que je n'ai pas une dame de gagnant donc je vais laisser Oliver gagner parce que voilà je sais que ça lui fait plaisir en plus il n'a pas de cheveux voilà j'aime bien être sympa avec les gens donc je vais le laisser gagner c'est pour l'aérodynamisme c'est pour ça qu'il n'a pas de cheveux il court plus vite que nous mais par contre ce qui est con c'est que comment dirais-je Alexandre il a été 3 fois finaliste putain mais fous-le sur tes bouquins ça te ferait de la pub ouais ça doit être la flemme en plus si tu regardes mes fiches Amazon je ne l'ai même pas mis dans mes fiches Amazon oh le boulet ouais attends j'ai encore trouvé encore plus nul que moi non c'est pas si tu veux garder le mystère je capitalise sur mon égo et sur ma puissance d'écriture donc après les prix c'est secondaire ouais mais quand même ça fait quand même c'est une certaine reconnaissance même derrière je préférais mettre vainqueur que finaliste en fait ouais finaliste pas fan de la deuxième place trois fois la deuxième place s'il te plaît ouais bah écoute on va t'appeler le poulidor on va dire ouais voilà c'est ça sinon au pire au pire on peut créer tu fais comme moi tu crées un un prix qui n'existe pas ouais c'est vrai moi j'ai créé un prix du thriller j'avais fait un bandeau à la cour et puis j'avais même mis un petit astérisme pour ne pas léser quand même le lecteur en disant logique puisque c'est le seul voilà donc bah moi je pensais tu vois comme je vais sûrement c'est pas pour me porter la poisse ou faire le mec conjurer le sort je m'en fous mais si je perds je pense que je vais je vais créer un premier prix mais chatterton voilà donc bah écoute on use comme on peut et et puis ça peut être rigolo voilà bon je sais pas ce qu'il branle Oliver ah il est là il est là il est là il est là putain c'est le beau gosse qui arrive t'as vu bah non mais tu vois j'étais en train de gammer alors il fallait que je coupe un peu le jeu voilà je suis en tenue de cradeau de week-end tu vois enfin bon voilà tout ça c'est de ta faute et Oliver tu jouais à quoi ? là j'ai joué à Lost Ark ah très bon jeu merde je connais pas ouais il est bon comme jeu il est vraiment bon je pense que c'est un des jeux dans les dix prochaines années qui va encore taper longtemps Neil pour avoir pour avoir vu ton livre Neil tu jouais à Call of Duty c'est obligé non mais moi je jouais à Call of Duty d'ailleurs le dernier je l'ai mais putain je crois que j'ai j'ai même pas joué en ligne parce que de toute façon en ligne je me fais tout le temps défoncer par les petits comptes qui mangent du sucre et comme j'ai une connexion de merde bah en fin de compte j'ai arrêté de jouer à Call of Duty parce que j'avais envie de foutre la télécom la manette j'avais envie de l'envoyer dans la télé on peut faire le couteau c'est mieux ah non mais c'est insupportable voilà donc j'ai eu mon heure de gloire en jouant au game en ligne mais je suis plutôt des générations à l'eau et et gear sans voir voilà donc c'est des vieux jeux quoi maintenant ah bah ça fait toujours du bien bah écoute ça fait du bien mais bon j'en ai marre de me faire défoncer il y a déjà ma femme qui me tape alors ça suffit on les voit les bleus c'est pour ça que tu mets des lignes c'est comme Superman pour ne pas les faire boire on a tous des gens malheureux comme ça re coucou Ginofa désolé oh t'inquiète pas t'es caché bah tant qu'à faire en l'hiver il est là si tu veux te présenter tant qu'à faire profite euh bah ils me connaissent tous non ouais c'est vraiment de loin mais j'ai pas eu l'occasion de tenir ah bah alors moi j'ai un Asperatum qui veut découvrir ta plume par contre Oliver ah ouais il était tombé sur les trucs ça l'intéressait ok ok bah je suis suisse j'ai écrit depuis j'ai sorti mon premier en 2017 mais juste en enérique 2018-2019 les trois tomes les trois premiers tomes des chroniques d'une autre réalité et puis en 2020 en octobre 2020 j'ai décidé de sortir en papier donc j'ai pris une une correctrice j'ai retravaillé les couvertures tout ça tout ça et puis j'ai j'ai sorti les trois premiers tomes donc mes chroniques en en papier ça a super bien marché et donc j'en suis maintenant à six tomes et puis j'ai écrit euh entomophobie donc on en parlait tout à l'heure qui est pour le prix Masterton qui est en 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 lisse face à l'autre là là celui-là là et puis là j'ai sorti il y a un mois Duis le destin d'un vampire qui est une histoire de vampire qui n'a rien à voir avec l'histoire de vampire dont vous avez l'habitude de lire et et les retours sont assez gratifiants sont vraiment gratifiants et puis puis voilà puis j'ai plein de plein de projets là je suis en train de finir entomophobie à deux puisque il a vraiment vraiment plu donc voilà ce sera le prochain qui va arriver je sais qu'il a attendu parce qu'il y en a plein qui en parlent je vois que ça dans les postes ouais c'est quand tu sors le deuxième on a hâte de voir le deuxième même chichi ripuni j'ai envie de le lire tu fais what c'est cool c'est vraiment plaisant de voir ça c'est assez rigolo parce que quand j'ai commencé je l'ai écrit en 5 semaines ce livre en fait je me suis endormi un soir tiens ça pourrait être sympa de faire ça j'avais vu le mot en fait entomophobie puis je me suis dit tiens ça pourrait être marrant de faire un recueil de nouvelles sur toutes les phobies différentes avec tous les insectes enfin de mettre en scène les insectes pour faire des gens et tous les gens à qui j'ai commencé à en parler en commençant par mon épouse m'a dit mais il n'y a personne qui va lire ça il n'y a pas de public pour ça les gens ils ne vont pas lire un truc qui les fait flipper comme ça c'est pas Jason avec son couteau c'est des araignées des machins des trucs et en fait ça plaît à tout le monde je suis assez étonné donc bonne pioche bah écoute c'est plutôt cool oui oui c'est super c'est vrai que tu viens à Québec aussi ouais 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 on sait ça officiellement vers mi-avril avec les dates je ferai une petite vidéo pour dire où je serai quand je serai tout ça tout ça par rapport à la caravane littéraire je ne participe pas à la caravane littéraire donc je vous dis tout de suite je n'aurai pas de livres avec moi par contre je vais venir faire coucou donc si vous voulez quelques dédicats je pourrais les faire sur place mais comme je suis en vacances je ne vais pas venir avec des livres dans ma valise en plus je viens trois semaines donc voilà c'est à profite trois semaines tu as tout quoi visiter oui on se verra ça c'est certain je ne vais pas te louper si tu viens au Québec c'est pas possible c'est comme si je vous vois tous je ne vais pas vous louper ça c'est certain je vais faire un arrêt normalement un petit arrêt à Montréal je vais faire la caravane littéraire à Québec City et puis après je vais aller jusqu'à jusqu'à Petit Rocher je vais avoir ça cool et Chantal et puis je vais venir par chez Andra et Dave pour ceux qui connaissent ça va être sympa c'est cool vraiment sympa ouais et tu les as durant cinq semaines cinq semaines pour écrire un recueil de nouvelles ouais ah ouais là tu as tué j'envoie une par jour respect ah ouais en ce moment j'envoie que des auteurs qui me disent j'écris en deux semaines trois semaines cinq semaines tu vois là tu fais mais comment tu fais j'avais les idées donc à partir du moment que tu as les idées ça va être tout seul il est nouvelle c'est qu'on va remonter un jeu c'est Anne Roubiard la dernière fois qui m'a couché quand on m'a sorti tout ce qu'elle écrivait j'ai fait pardon tu vois moi déjà je galère à en écrire parce que j'ai pas le temps mais après voilà comme c'est le premier c'est toujours le plus galère à faire mais là t'en sors douze, treize, quinze comme ça d'affilée dans la semaine tu fais what ? c'est la discipline il faut discipliner quand on écrit moi aussi j'ai écrit mon livre en deux mois parce que j'écrivais un chapitre par jour il faut comme c'est retirer les doigts des fesses en fait chaque auteur a une méthodologie de travail qui est différent des autres moi je vois que je sais que je suis moi je suis super lent mais c'est un truc de dingue moi pour écrire quatre mille mots en fait les écrire ça va super vite parce que moi par exemple hier soir j'ai écrit quatre petits chapitres bin bam bin bam bam c'est parti mais bon c'est écrit en petit nègre après il faut les relire les corriger les redondances et tout et c'est là que le texte il commence à prendre forme et oh putain c'est vraiment d'une longueur implacable et moi je ne fonctionne pas du tout comme ça moi le premier geste c'est presque le geste final je suis fait je relis je relis tout de suite et en général j'envoie directement à la lecture à la relecture au bêta et c'est tout ah ouais ça me saoule tellement de relire mon histoire moi j'aime bien me raconter des histoires c'est pour ça que j'écris en fait j'écris pas parce que j'ai besoin d'écrire comme les gens enfin il y en a certains ils se disent ils ont besoin d'écrire moi j'ai pas besoin d'écrire j'ai envie de me raconter des histoires donc en fait une fois que mon histoire que je me la suis racontée j'ai envie d'une autre toi j'ai pas envie de me la raconter huit fois de suite je m'en fous tu vois j'ai pas envie de la relire donc j'essaye tout de suite elle soit comme il faut comme ça hop elle part chez les lecteurs et puis moi je m'en écris une autre parce que j'ai envie d'une autre histoire c'est pour ça que je fais des noms de la relecture qui fait qu'on a envie de tout changer parce qu'au final on pourrait être mieux mais le premier gère en général c'est celui du coeur comme on dit puis c'est souvent le meilleur ah mais ouais je suis un peu plus réservé sur le sujet une nouvelle pour moi déjà une nouvelle à la diversion minimum déjà quand j'ai quand j'ai une séance d'écriture j'écris je vais écrire 2-3 pages par séance et à chaque fois que je recommence une séance d'écriture je relis déjà la dernière page que je recorrige donc si tu veux c'est en perpétuelle construction quoi c'est pas je te claque un premier g c'est je retravaille tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à la fin une fois que le premier g qui est déjà très long est pondu je vais tout relire et là je vais aller rechercher les mots exacts et je vais rechanger la structure enfin c'est hyper long une nouvelle je vais écrire ça prend vraiment beaucoup de temps ah ouais non non moi c'est encore pire c'est par exemple le dernier bouquin que je suis en train d'écrire ma méthodologie en fait c'est la suite d'un mot de vidéo donc c'était des chapitres très très courts donc mes chapitres ils étaient tellement courts que en fait j'en ai fait des sous-chapitres donc par exemple pour un chapitre qui fait je sais pas une vingtaine de pages tu te retrouves avec 5 sous-chapitres donc je vais me taper un chapitre donc je l'écris j'écris le suivant et ainsi de suite j'arrive à la fin de ce chapitre avec 5 sous-chapitres je vais aller chercher toute l'air d'ondance etc modifier les mots les tournures de phrases un petit peu merdiques je vais passer un temps fou chapitre par chapitre après je réunis tous les chapitres pour en faire un seul et je me recueille je sais pas combien de fois pour virer toute l'air d'ondance putain je passe une semaine pour écrire 4000 mots et enfin bon j'arrive à avoir un truc qui est parfait je l'envoie aux bétalectrices et elle me défonce la gueule parce qu'il y a des fautes des conneries des pertes partout et je dis mais merde et puis bon je vois que j'ai aussi d'autres bétalecteurs parce qu'en fait ils sont tous un petit peu complémentaires qui te disent ah ouais mais ça si tu me m'aimes comme ça ça déconne donc après dans la réécriture finale je reprends tout et en ajoutant une petite phrase par-ci par-là j'arrive à corriger les petites conneries etc mais c'est un temps de malade alors quand je vois que Oliver il me fait ouais j'écris le truc en une semaine bam en trois ans putain mais moi je passe trois semaines sur le putain oui mais c'était pas c'est les premières les premières fois enfin c'était les premières fois que j'écrivais c'était pas bon et puis j'ai dû reprendre 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 c'est à force de l'habitude c'est tout par exemple la nouvelle que j'ai dans le recueil maudit là tu sais je sais pas si tu l'as vu je l'ai écrit en une heure quoi et là j'ai écrit la nouvelle la suite enfin pas la suite parce que j'ai repris le concept je lui ai envoyé direct à Def pour le tome 2 et voilà quoi mais si j'ai l'idée ça va en fait mais par contre si j'ai pas l'idée enfin de toute façon si j'ai pas l'idée j'écris pas en fait moi j'ai pas de problème avec l'idée moi j'ai jamais eu de problème de page blanche parce qu'en général moi je me fout devant l'ordi je sais même pas ce qui va se passer bim ça vient tout seul je suis le premier lecteur donc j'ai pas de problème de concentration de toute façon j'ai toujours une connerie qui va sortir de ma tête et qui va arriver mais effectivement la problématique c'est que mon écriture même dans mes premiers bouquins moi le premier bouquin qui est sorti quand quand j'ai réécrit le tome 3 j'ai relu le premier et le deuxième et quand j'ai relu le premier j'ai dit putain mais j'ai écrit ça avec mes pieds donc je me suis senti obligé carrément de le réécrire et le réécrire mais j'ai passé putain j'ai passé 6-7 mois pour le réécrire non non mais ouais mais le problème c'est que je fais pas ça toute la journée moi c'était tous les soirs mais je passais peut-être 2h tous les soirs et 3-4 et peut-être 8h par week-end et donc donc ça prend un temps mais de malade quoi ben voilà parce que je suis lent peut-être je sais pas mais donc après t'arrives qui est à la hauteur de ce que j'attendais mais voilà ben j'ai pas le talent comme toi merde putain ça fait chier d'écrire et de coucher mes mots sur papier putain j'ai pas de redondance bim bam bam tout s'enfile comme comme une perle c'est ça putain c'est top j'aimerais bien parce que moi j'en serais comme au 53ème tome bah t'arrêtes pas d'écrire aucun d'entre vous d'ailleurs je vous l'interdit non mais c'est bien alors moi je suis je suis impressionné il y a une question pour Naïbony attends j'essaie de cliquer j'arrive pas à le cliquer mais je vais te la dire direct c'est titi tot titot qui pose la question question pour Naï je ne sais que la suite d'Imbroglio est axée sur Nora mais Léo et Elsa se retrouvent bah elle le verra bien ça s'appelle du spoil on ne spoil pas ah bah non moi je spoil pas merde en plus tu sais quoi bah je peux rien dire voilà non mais je laisse le suspense en je laisse le suspense bah tu vois par exemple Imbroglio pour donner pour donner un ordre d'idée à Liverpool j'ai j'ai estimé le temps le bouquin il fait 240 pages j'ai dû passer 800 heures dessus voilà ça te donne une idée du temps passé sur un truc qui est somme toute très fin voilà 800 heures alors les débuts de la fin je compte même plus parce que là c'est là j'ai même pas j'ose même pas compter parce que voilà donc effectivement on n'est pas tous égaux et t'en as une plume qui est plus vive que certains voilà bravo il y a Ludo qui est là coucou Ludo c'est Ludo Ludovic ah c'est Metzger bah oui putain mais je l'ai pas vu en fait il est moi quand j'ai vu coucou les loulous Facebook user puis j'ai regardé sur le deuxième laptop parce que j'ai les noms qui s'affichent et j'ai vu que c'était Ludo ah oui putain il y a il y a un décalage certain ah il y a un gros gros décalage alors titot titot je suis désolé je peux rien dire sinon je vends la mèche voilà mais la seule différence c'est que on s'en fout la seule différence c'est que voilà le second top d'Auruglio il sera complètement différent du premier ça va être excellent il y a Lolita qui dit quand vous écrivez est-ce que la fin vous demande de gros efforts ou est-ce qu'elle vient naturellement bon bah je laisse les copains répondre allez-y parce qu'il y a que Nil et moi qui parlons là ouais vas-y Alexandre la fin bien la plupart du temps quand je commence j'ai pas la fin j'ai l'idée de là où voilà une idée assez assez forte et je sais pas trop où ça va aller ça vient généralement vers la moitié du récit et à ce moment là je réarticule tu vois c'est ce qui prend du temps aussi je réarticule le récit pour arriver à ce que ça coulisse jusqu'à la fin mais une fois que j'ai la fin après ça glisse ça glisse tout seul une fois que tu sais où tu veux aller ça va beaucoup plus vite après bon moi j'écris de la nouvelle donc c'est sûr que la fin pour le coup c'est important quoi mais ça m'est déjà arrivé de terminer une nouvelle de dire bon c'est bon c'est fait et d'avoir l'idée après de me dire ah non mais non c'est ça et de reprendre le texte et dire voilà et là une bonne fin voilà exactement la fin que le texte mérite quoi mais ouais quand j'écris de la nouvelle c'est sûr que c'est important et je pense que la plupart de mes textes sont très travaillés au niveau de au niveau de la fin faut que tu vois t'es dans le grand 8 et à la fin tu descends t'as un trou d'air et tu sais pas où tu vas ah bah voilà c'est le principe de la nouvelle c'est de se prendre une petite tarte juste à la fin c'est ça après j'ai des textes en fait pour moi les nouvelles j'ai deux types de nouvelles il y a la nouvelle qui va aller justement chercher à surprendre avec la chute etc où il y aura peut-être un peu plus d'action et l'autre moitié de mes textes c'est plus des textes à ambiance où il n'y aura pas forcément une chute mais où l'objectif c'est plus de faire passer des sensations des émotions tu vois une atmosphère avec des personnages qui transite à travers l'univers que je suis en train de créer il n'y aura pas une chute il n'y aura pas une grosse surprise mais de faire passer ça chez le lecteur tu vois d'être traversé à un moment où c'est toujours un peu sinistre et glauque des personnages qui sont un peu perdus tu vois mais c'est pas la fin qui va être importante dans le texte c'est d'accompagner les personnages dans leur périple qui survivent ou pas même si dans la plupart de mes textes sans spoiler on ne survit pas souvent à la fin c'est vrai que vous trouvez le plus difficile quand vous écrivez c'est quoi le truc le plus difficile que vous avez à faire quand vous écrivez je ne sais pas l'écrivez répondre à la question excuse-moi tu as laissé juste Alex répondre on va répondre à la question Oliver tu veux répondre toi quand tu écris la fin est-ce que ça demande un réponse des fois ou pas ? non moi c'est un petit peu comme Alex elle vient en général toute seule et effectivement quelques fois je suis obligé de revenir un petit peu en arrière pour modifier 2-3 trucs pour que ça colle il y a juste pour Duis le dernier que j'ai écrit où la fin je l'avais dès le début le dernier chapitre c'est presque le premier que j'ai écrit tout s'orientait pour aller dessus parce que vraiment je trouvais cette fin amusante et je voulais absolument que ça aille vers cette fin là mais sinon en général je ne l'ai pas moi j'avais juste une question après je vous laisse répondre mais je voudrais juste poser une question Alex tu écris que des nouvelles ou tu as essayé un petit peu des romans ? ah non non le prochain qui sort c'est un roman d'accord donc là il est oui vas-y et tu as galéré pour passer de la nouvelle au roman ? en fait non parce qu'en ce moment j'ai plus de mal à écrire les nouvelles si tu veux en ce moment j'ai trois romans qui sont commencés il y en a un qui fait 250 pages pour l'instant et les deux autres font 150 pages chacun pourquoi ? parce qu'à des moments je me suis dit je vais faire une pause je vais écrire une nouvelle pour le tome 3 et à chaque fois que j'ai voulu écrire une nouvelle ça s'est transformé en un roman donc en ce moment j'ai un peu plus de mal à écrire donc j'ai dit j'arrête d'écrire les nouvelles pour l'instant je vais au bout du roman qui fait 250 pages puisqu'en plus j'ai déjà la fin en tête j'ai déjà toute la trame j'ai déjà tout le squelette donc je vais avancer là-dessus je laisse les nouvelles de côté parce que sinon je vais commencer 10 romans de 150 pages ça aura pas trop d'intérêt donc là si tu veux j'ai déjà trois projets de romans qui sont plutôt bien avancés et je veux quand même sortir le tome 3 parce que j'ai quand même mon lectorat qui attend la suite qui s'est accroché un petit peu à ce concept-là et puis moi ça me plaît d'écrire mais bon j'ai un peu peur ça devient très long alors je vais peut-être faire de la nouvelle là aussi j'avais pensé faire un tome 3 ou un tome 4 avec 4 grosses histoires de 100 pages chacune tu vois ou quelque chose comme ça en fait un format sympa tu vois un peu comme Linoir étoile morte de Stephen King tu vois en tout cas et vous alors pour les fins là ? allez-y allez-y bah écoute moi les fins alors moi c'est difficile pourquoi ? parce que j'ai écrit un tome 2 du premier début de la fin parce que j'avais pas de fin alors qu'il aurait pu finir très bien comme ça je rajoutais pas l'épilogue c'était un one shot mais je m'étais vraiment attaché au personnage donc j'ai dit allez j'embraye sur un deuxième et ce coup-ci je le finis puis quand je suis arrivé vers la fin du deuxième je dis ah non j'ai tellement de trucs à dire il faut que je continue et donc j'ai fait un tome 3 j'ai dit ouais ça sera le dernier et puis en fait j'ai niqué mes lecteurs parce que ça sera pas le dernier et donc alors grosso modo les romans que j'ai écrits il n'y a pas eu encore de fin sur le début de la fin il n'y a pas eu de fin un broguelio qui est complètement en aparté ça aurait pu être un one shot mais c'est vrai que j'ai été sollicité pas mal par comment dirais-je des lecteurs et en fin de compte quand je me suis parce que c'est vraiment un univers complètement différent c'est vraiment complètement différent c'est un petit peu plus et puis un broguelio ça speed à fond mais c'est justement ces espèces de sous-chapitres qui passent d'une action à l'autre c'est à dire que grosso modo tu peux avoir un sous-chapitre qui fait une page et demie qui va te raconter autant que dans un bouquin qui balance 20 pages t'en prends plein la gueule et puis tu passes voilà ça fuse ça fuse ça fuse et d'ailleurs plus j'écris ce qui est assez marrant c'est que plus j'écris plus mes chapitres qui sont de plus en plus courts pour donner un ordre d'idée le début de la fin je l'ai écrit il y avait à peu près 450 pages il y avait 66 chapitres et en fin de compte le dernier nuance de noir il y a à peu près le même nombre de pages et bah t'as t'as 102 chapitres voilà donc ça fuse de plus en plus et je vais à l'essentiel et par contre j'ai pas de fin donc le je pense que la suite d'un broguelio ça sera le premier livre où je vais mettre le mot fin donc où je suis emmerdé oui pourquoi pour répondre à la question où je suis emmerdé c'est par exemple un broguelio c'est l'exemple même du truc qui devait être un one shot et j'avais proposé j'avais trois fins alternatives donc je les ai montré à mes bêta lecteurs une fin une deuxième fin une troisième fin et bien évidemment j'ai choisi celle que personne que tout le monde parce que je me suis dit c'est la meilleure c'est la meilleure c'est celle qui était la plus ambigüe qui laissait plein de choses en suspens beaucoup de questionnements etc j'aime bien que le lecteur il s'interroge qu'il soit pas feignant et qu'il bouge son petit cerveau et puis qu'il interprète alors il y en a qui ont interprété de travio ça m'amuse encore plus mais j'adore et puis juste aussi une petite anecdote moi ce que je m'amuse à faire c'est dans mes épilogues du début de la fin sauf le premier épilogue qui est assez clair l'épilogue du deuxième il est divisé en quatre petites parties mais de petits paragraphes en fin de compte je l'ai volontairement j'ai mis un truc volontairement mais complètement imbitable que tu comprends en lisant le bouquin suivant et ça j'ai kiffé parce que personne n'a rien il n'y en a pas en seul qui a capté et en fait tu le comprends quand tu lis le bouquin suivant et ça je dis là je me suis je me suis embrassé la main tout seul mais tout seul c'est vrai déjà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal il y en a beaucoup qui le font qui sont même pas capables de le faire donc tu sais moi si je peux faire c'est que tout le monde peut le faire il y en a un qui dit est-ce que Naibani peut laisser parler la jeune autrice ça c'est Ludovic sûr moi dans le fond mon premier roman j'avais une fin parce que j'écris toujours mes plans comme par chapitre donc j'ai toujours la fin en commençant mais j'ai changé cinq fois mon plan pour mon premier roman puis la fin puis la fin n'était plus du tout ce que j'avais de base mais j'ai toujours j'ai toujours comme quand je commence un roman j'en ai trois en cours je sais toujours la fin au début puis mais ça se peut que ça change au fil de mon plan parce que je change souvent d'idées ou j'ai d'autres idées qui viennent en cours donc c'est comme ça que je fonctionne mais ça m'a demandé un gros effort pour la fin du premier puisque justement c'était la fin puis que j'avais envie de le finir que j'avais hâte j'avais l'idée mais j'ai eu du mal à m'y mettre ça a pris 3-4 jours avant que j'arrive à me poser puis à écrire le chapitre final de mon roman c'est ça c'est bien aussi c'est quoi est-ce que t'as changé la fin parce que c'est tes personnages l'évolution de tes personnages qui vivent un petit peu par eux-mêmes et qui finalement t'ont amené sur une autre voie mes personnages ont vécu au milieu du roman par eux-mêmes puis j'ai changé de méchant on va dire du coup ça a tout bousculé puis ça a fait que la fin est différente de ce que j'avais prévu mais c'est pas plus mal ce qui est bien c'est que si t'arrives à surprendre toi-même par la fin qu'elle n'est pas celle que tu attendais au début t'as plus de chances de surprendre ton lecteur aussi c'est ça moi je peux pas prévoir la fin moi c'est j'arrive j'écris je me pose même pas de question je me pose j'écris point c'est aussi simple que ça donc je sais pas jamais dans quelle direction je vais partir donc tu parles n'importe où c'est ça moi je suis dans le bordel donc j'arrive à faire plusieurs choses en même temps je devrais pas je devrais me canaliser me concentrer sur un truc mais j'y arrive pas j'ai le cerveau qui est complètement toujours à droite à gauche donc quand je fais un truc je peux pas me concentrer sur une autre chose c'est pas possible c'est comme quand t'as le TDAH quand tu regardes tu fais oh il y a un écureuil là-bas bah tiens je vais regarder l'écureuil après tu écris tu fais ah bah tiens il y a ça c'est comme quand je suis en live des fois j'arrive pour parler mais je termine pas mes phrases parce que je sais pas ce que je vais dire après je fais merde j'ai mis quoi déjà je fais un TDAH j'avoue que ça n'arrête pas bah écoute moi vous savez que je suis surpris c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'auteurs on a vraiment des méthodologies complètement différentes t'as des auteurs effectivement comme Oliver qui connaît la fin avant qui connaît la fin qu'il a presque écrit avant non mais moi je suis à venir c'était juste une fois c'était juste une fois c'est juste une fois mais c'est vrai que moi franchement sincèrement je me suis mis au plan depuis peu mais alors je me suis mis au plan pourquoi ? en fait parce que j'ai pas mal de personnages dans ma saga de mort vivant et en fin de compte je l'ai fait pourquoi ? pour pas oublier parce qu'à un moment donné je me suis dit je commençais à parler de personnages etc etc et je me suis rendu compte qu'à la moitié du bouquin j'ai dit mais putain mais machin il est où ? je sais pas où je l'ai foutu et donc j'étais obligé je me suis senti obligé de faire un plan pour incorporer mes personnages au fur et à mesure mais par contre la fin je la connaissais pas et en fin de compte moi j'adore je crois que si je connaissais la fin de mon bouquin je crois que je l'écrirais même pas parce que ça me ferait chier parce qu'en fait j'ai l'impression d'être le premier j'ai l'impression d'être le premier lecteur et je dis mais je veux savoir ce qu'il se passe à la fin et alors la fin par exemple d'un broglio à la fin je me suis fait un cliffhanger tout seul et j'ai fait c'est un truc de dingue je me suis surpris et il y a plein de comment dirais-je il y a plein de lecteurs qui ont été surpris à ce moment et qui m'ont dit ah ouais putain je lui attendais pas mais je leur ai répondu bah moi non plus c'est absolument génial quand tu t'attends pas à un truc et tu te dis oh là là c'est trop fort et en fait tu te laisses mener par le bout du nez par tes personnages et ça c'est merveilleux tu les laisses vivre et je trouve ça je trouve ça c'est un grand kiff de les laisser vivre de savoir que tu les mets dans une situation la plus merdique possible et tu leur dis démerdez-vous c'est mon grand pied voilà quel de vos personnages dans vos romans vous a le plus marqué moi c'est Neil Borny c'est une nouvelle un petit peu bizarre moi aussi mais il prend cher le petit j'en prends plein la gueule non mais moi le personnage de Neil il a été dans plusieurs bouquins je sais pas pourquoi en général c'est le pauvre type qui casse sa pipe tout de suite parce qu'il dit que des conneries voilà je devrais être intégré dans un de mes romans ça serait drôle ah non non j'ai déjà donné c'est bon c'est pas grave moi je peux pas répondre à la question comme j'ai écrit des nouvelles il y a tellement de personnages je t'avoue que ça va être un peu compliqué d'en choisir un mais t'arrives pas t'arrives pas à t'attacher à un personnage que t'as envie de ah si mais à tous si ça va peut-être être la première nouvelle que j'ai publié moi je veux un casse ah non non j'ai vu Ludo dans quoi j'ai dit non il faut qu'il vienne coucou tout le monde coucou en fait c'est le live attends du coup moi je connais pas son prénom oui mais non plus puis j'ai la barre je veux plus ouais il y a la barre de Lolita de Lolita Leblanc voilà voilà parce que j'allais l'appeler Jean-Paul non je rigole il n'y a pas eu m'appeler Ludo le mechseur exprès mais j'ai dit non il va m'en vouloir donc du coup enchanté tout le monde c'était juste pour vous faire un petit coucou et voilà quoi donc on doit être un peu trop là oui oui parce que t'étais en gros plan putain ça fait peur ouais ouais mais c'est parce que je suis plus beau que toi c'est pour ça non je rigole tu vois l'évolution des hommes un qui est bien rasé un qui a un peu plus de barbe l'autre qui est juste un peu de et un qui a rien du tout non ça sert à rien à l'époque on n'est plus on n'est plus on n'est plus la préhistoire ah ça fait vraiment l'évolution ça fait Oliver Alex après t'as Nike qui suit t'as Ludo et ben moi le mal rasé comme d'habitude et après il y a la femme le chef d'oeuvre qui est ouais mais tu as une connerie ouais non la dis pas la dis pas Ludo la dis pas moi je dis oui bon les gars je voulais juste vous faire un petit coucou comme ça en tout cas ça faisait plaisir de vous voir j'ai jamais vu Olivier Croque à part en photo et devant c'est celle de cinéma c'est celle de tatouage aussi ouais non il va connaître plus le cinéma que chez le tatoueur parce que puis ça après il n'aurait plus parce qu'il y en a ah quand même ouais je vais faire la main mercredi pour terminer t'es en train de faire une bande dessinée ou quoi ? après il me restera juste le petit bout là et le bras sera fini et après le bras ça va être quoi ? je ne sais pas si c'est le coup après après ça ne te regarde pas peut-être qu'il veut faire faire autre chose non non rien de rien c'est mal quand même mais attends au moins tu pourras nous dire parce qu'après nous on te laisse tester en premier et on y va et si je te dis ça fait pas mal tu peux y aller tu iras te faire tatouer là ? non non bah non moi je te laisse te dénerver après bah tu le fais picouler un peu avant il tombe dans le coma et hop tu lui fais non surtout pas il faut bien dormir et bien manger avant parce que moi j'ai un ami qui n'a pas fait ça il s'est endormi pendant qu'on le tatouait donc alors attends donc là attends le prénom c'est c'est écrit en tout petit ah c'est Jénopha c'est ça ton prénom ? ou Jennifer ? non Jénopha ok et ça vient de quelle origine ? c'est Basque du Pays Basque ah c'est ton vrai prénom oui c'est mon vrai prénom d'accord alors donc on a un Suisse Alex il vient d'où ? de France de France mon île lui c'est d'où il vient il est chez lui et toi Jénopha tu viens de ? de France aussi le Pays Basque c'est en France c'est dans le Sud-Ouest ouais ouais il paraît mais il y a une baston entre les espagnols et les français mais Ludo elle t'a cassé quand même franchement écoute-moi bien toi le mec c'est même pas où il est Paris donc là je rigole Ludo Ludo est loin de le téléphone parce qu'en gros plan ça fait peur ouais mais alors en fait comme mon téléphone n'est pas optimisé pour ou alors je sais pas comment on fait pour l'optimiser pour je sais pas quoi là attends verrouiller le voilà ok c'est peut-être pour ça parce que j'avais verrouillé le bordel et ok super en fait c'est génial ça marche à moitié donc voilà donc Olivier Croc lui je sais ce qu'il écrit quoi tu écris toujours dans l'horreur on va dire Alex tu écris dans quoi c'est monsieur ok ok si on s'amuse à parler en mime on est mal barré les gars c'est un Neil Bernie ah ok d'accord ok d'accord c'est un Neil Bernie beast ok il a une belle plume non non il écrit mieux que Neil c'est ça ? non différemment il écrit très bien parce que j'ai eu la chance de lire son livre et on n'en est pas du tout sur le même créneau on écrit sur les zombies tous les deux mais on n'est pas du tout sur le même créneau t'as eu la chance t'as eu la chance de lire son livre je sais pas trop quand même non je rigole il va me tuer parce que je le vois je le vois après il va me défoncer la tête quand il va me revoir il va te refiler son champ et toi Jénofa donc t'écris sur quoi ? les zombies côté basque ? non du tout mon premier roman est une romance homosexuelle de quoi ? mon premier roman est une romance homosexuelle ok d'accord non parce que non parce que là alors attends là tu as j'ai été non je suis non attention ça m'a un peu enfin façon de parler de trouver le cul c'est d'une certaine manière mais c'est parce que comme on est entre auteurs de thriller et d'horreur c'est ça moi j'ai pas prévu à la base je suis animatrice de base je devais pas parler mais c'est ça qui a décidé que oui j'ai décidé beaucoup de choses aujourd'hui mais donc alors en fait alors on dit c'est ton la rive c'est ça c'est la rive de Donald Bernie et d'Alex normalement tu sais c'est le live d'Alexandre que t'as en brunier c'est le live des deux mecs qui parlent le moins en fait là tu vois alors attends non 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 Neil il prend la parole ça c'est sûr le mec le mec qui un jour il fait un truc présidentiel il est le l'autre il a le droit d'affarmer sa gueule celui qui est en face de lui je ne sais pas qu'il se mette le plus mot comme Coluche je vois l'heure moi je vais être obligé de me barrer parce que je dois aller bouffer chez des potes il n'a même pas parlé de zombies est-ce que c'est grave non je vois que tu n'en as rien à branler c'est parce qu'il sait qu'il y a plein de lives derrière qui peuvent l'attendre il ne se prend pas la tête il est comme Lino ça c'est des personnes qui ne se prend vraiment pas la tête alors moi alors Mickey moi je te rassure moi j'ai Ocean Life moi il n'y a personne qui m'attend il n'y a pas de live il n'y a rien il n'y a pas de live et ça crue c'est dans les lives des autres mais combien de fois je m'étais te chercher mais comme tu es beaucoup occupé ça je le sais malheureusement non 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 t'es pas venu me chercher on devait faire un live avec Olysée Croque en 1994 en 93 on devait faire un live non c'était on devait faire un live avec Ludo en juillet en juillet en juillet août septembre un mois un mois dans l'été je ne sais pas lequel oui mais j'ai eu beaucoup de problèmes qu'ils ont fait mais Mickey Mickey Rooney a eu beaucoup de problèmes et du coup c'est parti on se quiz en fait on devait faire deux lives après il y avait un live avec un autre gars je ne sais plus qui qui ne parlait pas sur le chat Bill Bixby voilà Bill Bixby et je ne sais plus qui d'autre Damien Daryl Delight voilà et après on devait faire un troisième live avec Stephen King et James Cameron qui m'oublie d'aller ou se donner me faire enculer mais bon c'est compréhensible on a Oliver alors tu peux rester moi je vais être obligé de me barrer mais arrête mais mec reste un peu avec nous Ludo Ludo ce qui serait bien c'est que tu te tesses un petit peu et que tu laisses parler Alex Alexandratelle il a parlé de son bouquin quand même merde ça fait 50 minutes il n'a pas eu le temps de parler en même temps en même temps Alex je lui demande de parler il me demande des personnages donc si c'est pour faire des mimes on est mal barré moi je ne suis pas oh putain c'est dommage je rigole c'est dommage je suis obligé de me barrer c'est dommage c'est dommage voilà à l'âge il n'y a pas de soucis Alexandre on essaiera de faire un autre live un petit peu plus ouais parce que de toute façon moi j'ai deux petites filles qui attendent pour aller manger donc il va falloir que j'y aille aussi pour pouvoir les coucher à l'heure aussi on va vous laisser tranquille on fera des lives il n'y a pas de soucis et si Ludo et Oliver ils veulent continuer on peut continuer il n'y a vraiment pas de soucis on a au moins un point en commun pas le physique d'accord parce que c'est moi le plus beau mais c'est qu'on a tous publié une nouvelle dans ce petit recueil qui se trouve derrière Oliver ah oui c'est vrai on a tous contribué au recueil c'est pour ça que ton nom il me disait quelque chose aussi quand il m'a sorti Alexandre Rattach c'est bizarre ça me dit quelque chose maintenant je sais pourquoi c'est la dernière c'est la dernière nouvelle et alors tu vois celle-ci elle casse un peu ce que je disais tout à l'heure parce que je l'ai écrite en deux jours celle-ci parce que j'étais pressé par le timing parce que j'étais la cinquantième roue du carrosse j'ai été contacté tout à la fin et on m'a dit tiens ce serait bien que tu fasses une petite nouvelle et tout et en deux jours elle était pendue celle-là deux jours d'écriture et un jour une journée de correction comme quoi c'est faisable ouais bon en même temps ça se voit peut-être un peu non ? non je rigole franchement non je l'aime bien allez je la ressortirai mais en plus longue parce que le nombre de caractères il a fallu se limiter et j'avais plus de choses à dire que ce que que ce que j'ai pu dire dedans donc j'ai une version un petit peu plus longue pour l'autre tome mais non j'étais assez content de celle-ci ouais non je l'ai pas encore lu putain la honte bon faudrait que je lise le recueil je l'ai mais je l'ai pas lu c'est la dernière c'est normal vous avez une excuse si vous lisez de manière chronologique de toute façon moi je vous enverrai le lien du groupe que je vous ai parlé pour le salon virtuel si vous voulez voir une date ou quoi que ce soit on pourra s'organiser correctement celle de Nice je l'ai lue je l'ai lue en entier le recueil ah tu l'as lue en entier le recueil ouais je me souviens de celle d'Oliver c'était dans une morgue il me semble de tête ouais et Ludovic je suis désolé je me souviens pas de ta nouvelle non mais alors je te rassure moi perso je suis en train de mes nouvelles donc comme ça quand même joli moi je vais inventer un nouveau concept avec Neil on va appeler ça des anciennes on va créer le recueil des anciennes le recueil des anciennes comme ça au moins Ludovic ne me mets pas dans tes plans de merde j'ai déjà du mal alors viens t'es connu pour ta gueule ok bon excusez-moi faut que je me casse sinon ma femme salut Neil en tout cas merci de passer une bonne soirée il y a Titi Tock qui dit j'aimerais bien refaire un live avec vous donc merci à vous deux et merci surtout aussi aux gens qui nous ont suivis qui doivent être trois je n'ai absolument pas vu on est passé à deux on était cinq tout à l'heure mais on est passé à deux je suis arrivé t'as vu ça mec les faits que je fais j'arrive tout le monde se casse le mec il arrive tout le monde se casse même moi tiens allez je vous souhaite une bonne soirée merci bonne soirée merci encore ciao pour le recueil numéro 2 c'est soirée au cimetière je me suis dit je vais rester sur les soirées aux soirées aux avec d'autres personnages rien à voir tu vois mais juste le titre comme ça je trouve que c'est elle fait partie des nouvelles qui restent un petit peu en tête en tout cas je l'ai plié ouais je l'ai plié en même pas deux heures tu vois voilà l'exemple typique j'ai mis deux jours il y a 46 heures de plus ouais mais c'est quand même pas mal pendant deux jours c'est pas tout le monde qui écrit comme ça moi j'en connais ils ne pourront jamais le faire tu sortes une page ils mettent genre trois mois de sortir une simple page après ça dépend parce que l'écriture sous contrainte c'est bien aussi tu sais moi j'ai participé à des concours de nouvelles où tu commences à avoir des deadlines et c'est stimulant j'ai gagné un concours de nouvelles et qui m'a permis de publier d'ailleurs mon premier livre chez un éditeur où pendant un an tous les mois tu devais écrire une nouvelle en 20 jours en fait sur un thème qui était imposé donc le premier du mois tu avais le thème il fallait faire 20 000 caractères donc déjà tu te limites voilà tu as un calibre et tu as 20 jours pour écrire et ensuite elles étaient proposées à un jury et tous les mois il y avait des auteurs qui étaient éliminés jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'année et j'arrivais à pompe des nouvelles en 3-4 jours mais là comme je n'ai personne pour me pousser tu vois tu as un boulot on en est un peu comme ça aussi tu as un boulot derrière pourtant j'ai un rythme j'écris 1h le matin j'écris 1h le midi j'écris 1h le soir tac 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 ouais quand même mais voilà comme je n'ai pas la pression je rebondis sur un projet je vais sur un nouveau je vais tranquille pour moi comme ça j'ai mis des deadlines parce que sinon je slack moi j'ai mes deadlines en fait c'est ma correctrice je lui dis tiens voilà je te prends un créneau par exemple pour le 1er mai et tac il faut que je lui fournisse mon manuscrit pour le 1er mai donc du coup ça me file ça me file une deadline et ça m'oblige à écrire sinon voilà contre les réseaux sociaux les jeux vidéo les machins ça parle de temps déjà que moi j'ai du mal à faire ça justement il faudrait que je me concentre comme beau à essayer de faire ça 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 mais j'y arrive pas donc alors le truc c'est que quand tu écris effectivement il faut vraiment être j'ai dit il faut être motivé et il faut te couper moi par exemple pour vous cacher quand j'ai écrit certains de mes romans alors c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas vraiment connu c'est parce que moi je suis quasiment pas sur les réseaux sociaux on me voit peu mais c'est parce qu'en fait quand j'écris des bouquins je les ai écrits en mode Math Dubois le 2 je les ai écrits en un mois mais j'ai demandé à Nelly de s'occuper des réseaux parce que moi je peux pas ça me saoule en gros de devoir répéter 25 fois les mêmes trucs te présenter dire quoi tu vends tu sais faire ton vendeur de tapis comme on dit c'est pas que ça me saoule mais c'est que c'est voilà j'écris 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 et donc il y a certains bouquins tout à l'heure vous parliez de la nouvelle la nouvelle normalement j'avais été invité je sais plus quand en juin-juillet pour faire la nouvelle non juillet c'est ça je crois juillet-août et je savais pas du tout quoi écrire et d'ailleurs on en a rigolé avec Mille parce qu'il me fait peut-être un véritable entoiré normalement on avait une deadline pour octobre ou novembre parce que mes souvenirs sont bons octobre c'est très bon et je me suis levé je me suis levé nuit il y a 4h du matin et à 8h du matin j'ai balancé la nouvelle elle a mis en lui disant voilà c'est fait elle est entrée il a dû être jaloux il a dû dire que t'es un malade je le connais sans en même temps t'as une sacrée pluie de quoi ? j'ai dit en même temps t'as une sacrée pluie mais t'as beaucoup de talent déjà tes montages aussi sont malades tes montages les montages que tu fais honnêtement bah là dis toi dis toi que là ce que je suis en train de faire c'est que là pour l'instant on ne voit pas beaucoup j'ai des demandes de couverture c'est que là j'ai créé pas mal de nouvelles des programmes et tout ça pour se passer sur photoshop et ainsi de suite donc là du coup ça me demande énormément de temps et comme un gros con j'ai fait un truc qui est complètement débile alors pas le débit de version québécoise mais le débit de version française c'est qu'en fait j'ai oublié de tu sais j'ai créé des trucs en fait j'ai oublié de créer ce qu'on appelle des previewers donc du coup tu te retrouves avec une soixantaine de programmes et tu te dis putain merde mais c'est quoi ça genre effet lumière sans jeune fille et en fait t'en as cinq tu sais pas lequel et lequel du coup il a fallu là j'ai au moins je sais pas combien de programmes que j'ai dit revoir refaire les previewers et à ce suite et ça me demande énormément de temps parce qu'en fait il faut savoir c'est que déjà graphiste c'est ça n'est pas vu comme ça comme une fille ça fait depuis des années c'est que je travaille là-dedans enfin que j'ai bossé là-dedans pour d'autres boîtes et et en fait sur mes disques durs là j'ai mon beau frère il m'a ramené deux disques durs SSD SSD de psychopathe parce qu'en fait j'ai quasiment huit ans huit années de de stockage de photos ah oui 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 il y a l'équivalent de 35 000 photos non trafiquées plus après évidemment toutes celles que je retrafique lesquelles je repasse derrière et ainsi de suite parce qu'en fait il y a tout un visuel c'est vraiment enfin moi c'est vraiment au départ j'ai fait ça c'était pour moi parce que je voulais vraiment faire quelque chose de mes propres couvertures et beaucoup de gens m'ont demandé mais qui c'est qui te l'a fait même mon frère il ne savait pas c'était moi qui faisais mes propres couvertures si tu veux et du coup je lui ai dit beaucoup de gens m'ont demandé mais pourquoi tu ne te lances pas là-dedans parce qu'en fait voilà je ne savais pas en fait si tu veux et en fait l'idée c'est de me lancer là-dedans de reprendre mon ancien boulot toutes les communications toutes les couvertures les posters affiches et tout ça tout ce qui va avec alors moi c'est un boulot qui me passionne parce que c'est vraiment j'ai travaillé dans la photographie pendant une année dans un véritable studio photo je travaillais avec des mannequins ou je choisissais si tu veux à l'époque j'étais responsable de casting donc du coup tu sais moi quand je voyais des nanas tu sais genre le mec il était blasé en fait je voyais tout le temps des canons je voyais plein de canons débarquer ouais ouais toi je te vois bien je te dis rien pour t'as de pub ainsi de suite c'est assez rigolo mais c'est chiant c'est des métiers très c'est des métiers très chiant à un moment donné t'as plus de plaisir donc c'est pour ça c'est pour ça qu'à la fois j'avais abandonné t'as plus le plaisir de voir la fille t'es mannequinat et tout le machin c'est que tu vois en fait excusez-moi pour l'expression pour ce que je vais lire sur tout toi mais tu vois tu vois un objet à placer qu'en fait en gros tu vois plus une fille devant toi tu vois un objet tu vois quelqu'un et tu te dis bon bah toi tu vas faire tel truc tel truc et c'est cool grosso modo t'es bon à faire ça et puis c'est tout t'es juste bien t'es juste bien pour faire telle pub telle série télé ou tel film et je ne cherche pas à faire autre chose mais bon voilà c'était les métiers passionnants mais qui sont très contraignants et en parlant de couverture en parlant de couverture etc Genofa c'est toi qui as fait ta couverture t'es une maison d'édition t'es auto-édité ça se passe comment parce que j'ai raté les débuts en fait t'es auto-édité ouais je vais m'auto-éditer puis je vais être sous la bannière de Dream Workshop Dream Workshop pardon qui est aussi une maison d'édition avec laquelle je travaille dans le fond on est en train de monter une maison d'édition ok ma couverture c'est c'est compliqué à la base j'avais payé un graphiste pour me faire une couverture le truc c'est qu'on s'est pas entendu sur ce que ma couverture devait représenter et au final j'ai pas aimé ce qu'il a fait donc j'ai demandé à quelqu'un d'autre de m'en faire une autre et j'ai dû comme j'ai choisi celle-ci parce que ça représentait plus que ce que voulait dire mon livre à l'intérieur donc disons qu'il m'avait vu une couverture qui était un peu policier thriller qui n'avait aucun rapport avec ce que j'avais écrit donc il avait fait un truc dans son style mais ça collait pas au mien quoi voilà juste d'accord ok comme ça parce que j'avais raté un petit peu pendant trois minutes au début du live oui Nancy moi aussi je vais juste le mot sur le live gogo Nancy elle dit bonjour à Ludovic aussi je vais en profiter qu'il y ait un peu de temps de camp si Alex il veut nous parler de ses livres parce que je sais qu'il a des enfants et tout et j'ai pas envie non plus de le retarder donc si tu veux nous parler un peu de tes livres avant de nous quitter ou truc je te gêne pas donc le premier le deuxième ah ok et tu disais que parce que parler de tes livres et puis dire le premier le deuxième ça reste un petit peu light comme info tu disais que t'étais pas sur le même créneau zombie que Neil c'est quoi ton créneau zombie à toi en fait alors mon créneau zombie à moi donc déjà c'est de la nouvelle dans chacun des recueils il y a 13 nouvelles et dans la plupart des textes ça se passe alors il y a eu l'apocalypse zombie il y a eu tout ce qui était résistance et on se barricade etc et on est arrivé après c'est à dire qu'ils sont là mais il faut faire avec maintenant donc en fait la vie reprend sans mauvais jeu de mots et il faut emmener il y a des enfants à l'école il faut aller faire les courses il faut continuer à monter sa boîte faire son boulot donc si tu veux la première nouvelle que j'avais publiée qui ouvre le deuxième le deuxième tome c'est par exemple l'histoire d'une mère de famille qui matin doit emmener ses enfants à l'école elle est pressée et son mari n'est pas là et dans le jardin c'est pas de bol il y a trois zombies il n'a pas le choix elle est obligée de passer par là et donc elle les décanie pour pouvoir déballer le chemin et le truc c'est qu'elle va y prendre goût et en fait elle va devenir accro à ça donc elle va aller tu vois elle va se cacher pour aller tuer des zombies en douce et comme elle tu vois elle sent qu'il y a quelque chose de malsain elle va s'inscrire à c'est pas les alcooliques anonymes mais si tu veux c'est un peu les tueurs de zombies anonymes donc ça va être un groupe de paroles et d'entraide où elle va avoir un parrain qui est passé par là aussi et qui va l'aider à lutter contre ça pour qu'elle retrouve une vie normale mais à côté tout est tu vois chacun a son métier il y a des zombies dans la rue ça vient par vagues parce que les forces de l'ordre elles viennent déblayer de temps en temps mais comme tu meurs tous les jours des gens meurent tous les jours ça revient tout le temps c'est quelque chose qui s'arrête jamais mais en fait les gens un peu comme le Covid tu vois tu mets un masque ben voilà tu mets un masque tu fais attention tu gardes un mètre de distance après tu fais plus attention tu continues à mener tu vois on ne cherche pas on s'adapte sans s'adapter puisqu'on cherche toujours à reproduire à continuer la vie qu'on a et les zombies sont méchants parce que ils essayent de te mordre les zombies c'est les zombies romériens ils sont lents ils ne sont pas intelligents ils ne parlent pas voilà c'est pas désinfecté j'ai une autre nouvelle qui avait été publiée c'était c'est une agence de pub qui est sur la qui est au bord de la manqueroute et en fait ils sont en train de réfléchir comment faire un gros coup tu vois avec un gros contrat ils ont un de leurs clients qui est complètement cinglé mais qui est très très fortuné et en fait il a une idée ils vont utiliser les zombies comme support de com et pour découvrir un peu comment ça se passe ça va se passer mais en fait ils vont s'appuyer sur les zombies pour développer la com dans toute la ville en fait c'est génial des histoires un petit peu enfin il y a des histoires c'est bien c'est original c'est vraiment bien pensé j'ai jamais lu d'histoires comme ça c'est alors il y a des histoires plus classiques qui sont des histoires un plus de survie on peut en trouver une gratuite d'ailleurs sur Amazon qui s'appelle Stade Terminal où là dessus on n'est pas sur ces thèmes là c'est l'histoire d'un père et son fils en fait le fils est mordu et il va essayer d'accomplir le dernier rêve de son fils tu vois là c'est plus on va plus être dans une nouvelle d'ambiance comme ce que je disais tout à l'heure tu vois on va être vraiment au coeur avec les personnages et on va découvrir un peu ce qu'ils ont essayé de faire mais après dans les nouvelles qui ont marqué pas mal mes lecteurs tu as aussi un père de famille qui a besoin de nourrir sa famille et le seul job qu'il trouve en fin d'année c'est père Noël il faut être père Noël mais si tu veux dans un monde de zombies donc il va aller dans une école de formation qui va lui apprendre comment réagir si jamais il y a un enfant qui est infecté comment est-ce qu'il faut faire pour le passer discrètement dans les coulisses pour ne pas le dézinguer devant tout le monde etc et le début c'est un peu full metal jacket le début ils vont être vraiment formés un peu militairement et tu as la seconde partie de la nouvelle où ça va être mis en application il va être affecté sur un supermarché qui est d'ailleurs le supermarché du film zombie Monroeville où il va passer les fêtes de Noël et où ça va un peu partir en sucette et en fait tout ce qu'il a appris dans la théorie en pratique c'est plus ou moins compliqué d'accord je vais prendre tes bouquins parce que tu les vends très bien et ça donne très envie de les lire vraiment 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 ça a l'air vraiment d'être bon ouais ouais et puis surtout ça sort de l'ordinaire c'est l'original voilà une bouffée d'un frais dans le milieu des zombies c'est bien juste une autre question vu que c'est un toutes tes histoires sont dans le même univers finalement parce que toi tu as posé ton univers de zombies et puis ensuite tu mets des tronches de vie finalement à l'intérieur tu n'as pas envie de faire un puzzle pour que les personnages peut-être se rencontrent et au final faire un roman en fait c'est déjà le cas parce que si tu lis le tome 1 et que derrière tu lis le tome 2 il y a des scènes des personnages qui vont se croiser en fait tu vas retrouver dans le tome 2 tu as la suite 20 ans après d'une nouvelle du tome 1 et dans les romans que je suis en train d'écrire on retrouve des personnages qui sont dans les nouvelles donc en fait je travaille déjà un grand univers qui est déjà posé en fait et dans lequel je m'amuse à reprendre des personnages des scènes des fois des clins d'oeil pour les lecteurs qui ont bien aimé les deux premiers tu vois ça va être je ne vais pas vous spoiler mais il y a quelques nouvelles si tu lis les deux tu verras tu verras les croisements c'est bon tu as déjà prévu de faire autre chose que d'écrire genre des jeux de société des trucs comme ça pour ton univers on m'a sollicité pour ça on m'avait sollicité pour faire des jeux écrire des jeux de rôle des choses comme ça mais je veux déjà m'installer en France comment ça a été un peu connu justement sur ce créneau parce que je me suis vraiment focalisé dessus j'ai des gens qui me disaient pourquoi tu n'écris pas autre chose parce que j'ai écrit plein de nouvelles mais plein d'autres choses où il n'y a pas du tout de zombies je sais écrire de l'horreur du fantôme j'ai publié plein de nouvelles chez des éditeurs des trucs différents des idées qui me sont venues des voyages dans le temps des histoires de monstres etc mais en fait je me plais tellement sur ce domaine et j'ai commencé justement à créer un truc que je peux élargir que je peux visiter enfin j'ai des idées hier j'ai eu une idée c'est un univers ma femme elle me parle d'un truc je me dis oui mais ça c'est pas compliqué je réhabille en fait avec le monde que j'ai créé autour une situation du quotidien je rencontre dans mon boulot je rencontre plein de gens et je suis amené à discuter à entendre leur vie un peu leur passé et tout ça mais c'est une source inimaginable le fait de discuter avec quelqu'un d'avoir des petites dire ben voilà tu sais discuter avec une personne qui me parlait de malheureusement son mari qui était devenu aveugle suite à un accident et là je me suis dit mais oui et donc c'est une nouvelle qui est en cours d'écriture qui va être enfin j'ai noté l'idée quelqu'un qui d'un coup est aveugle dans un monde de zombies et qui se retrouve tout seul abandonné donc en fait écrire un texte mais uniquement avec les sensations avec les bruits avec tu vois se mettre dans l'écriture mais sans qu'il y ait quelque chose de visuel juste que de la sensation en fait quoi je me dis ben oui mais c'est le personnage première partie de la nouvelle le gars il est tout à fait valide il est habitué etc à survivre etc et puis suite à un accident il devient aveugle sa femme elle va le lâcher il va se retrouver tout seul dans la baraque soit il se laisse crever soit il décide de s'en sortir et comment est-ce qu'il va faire pour se réhabituer à ça en plus dans un monde de zombies c'est hot ouais discuter avec les gens c'est la meilleure source d'idées que je puisse savoir pour créer j'ai une liste j'ai un document word avec juste une phrase alors il faut faire ça 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 moi c'est les post-it c'est ça sauf que les post-it ils risquent de partir à la poubelle donc j'ai un document avec j'ai trois tomes encore d'avance si demain je m'y mets c'est hot c'est vraiment hot très bien très bien j'aime beaucoup le concept j'aime vraiment beaucoup l'idée et j'aime bien et tu le vends très bien tu pourras lire dans le recueil maudit si tu veux déjà pour commencer la dernière comme ça tu auras un peu une idée déjà de la plume si elle te plaît parce que les idées c'est bien mais il faut aussi on est d'accord c'est vrai c'est vrai on accroche à la plume et voilà moi j'ai déjà lu des trucs où il y avait des superbes idées où malheureusement c'était trop laborieux pour moi pour continuer à avancer ouais ouais je vais la lire là et puis je t'enverrai un petit message pour te dire ce que j'en ai pensé ouais ça marche c'est vraiment hot mais je la vois bien en film et tout ça en plus ça sortirait vraiment du quotidien en fait si tu veux une métaphore c'est un peu le Black Mirror zombie grosso modo c'est ça quoi tu vois en plus il y a de la dystopie parce qu'on est c'est un monde futuriste mais pas trop lointain où on s'est réacclimaté un petit peu à tout ça et il y a aussi des nouvelles parce que je voyage dans le temps donc là on a l'impression que tout se passe dans un futur proche mais en fait il y a une nouvelle qui se passe pendant la seconde guerre mondiale il y en a une qui se passe pendant la première guerre mondiale il y en a une qui se passe dans une sorte de Far West j'aime bien aussi voyager dans les époques il y en a une qui se passe au Moyen-Âge en France au Moyen-Âge avec une histoire de pouvoir et d'utilisation des zombies justement en gros tu peux faire une chronologie du temps et te dire qu'en fait l'histoire elle avance par rapport au temps ouais moi j'aime bien voyager un petit peu tu vois là dans le futur en fait ce qui serait vraiment bien ce que j'aimerais vraiment faire un jour c'est écrire une histoire qui soit un mélange de Sergio Leone et de George Romero un western un western zombie tu vois si tu veux un bon jeu pour te tru je pense que tu connais c'est Red Dead Redemption la version zombie il est monstrueux ce jeu je pense que c'est un des meilleurs jeux de zombie que j'ai joué à part la Resident Evil Death Gun ah mais c'est le meilleur j'adore Death Gun rien de mieux c'est magnifique moi je vois ça je bave devant mais c'est trop court comme jeu c'est chiant je les trouve courts moi par rapport aux jeux à l'ancienne les jeux sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus courts mais ils sont mieux faits ça serait simple de voir un volet comme ça c'est un jeu de zombie que j'avais adoré à l'époque c'était vous avez dû connaître c'était sur la Gamecube c'était le le quatrième de Resident Evil Resident Evil 4 c'est le meilleur ah putain c'est le meilleur avec Léon c'est le meilleur ah c'est voilà c'est ça c'est pour moi je me suis mais honnêtement moi les zombies depuis Romero tout ça j'ai tenté de regarder Walking Dead et tout ça m'a un peu cassé les bonbons parce que c'était en fait toujours le même système qu'on retrouve en France-Est et chaque saison ils changent de vie ils tombent sur des enculés et tout ça enfin bref et en fait c'est rare quand je kiffe ce truc de zombie et là de ce que me dit Alex c'est des idées c'est des idées que j'aime beaucoup ça change un peu parce que c'est tu vois c'est ce que je disais à Nile c'est pas que je veux pas lire ses bouquins c'est que moi les zombies j'en ai une overdose et moi j'ai vécu enfin je suis né avec Romero donc si tu veux il y a un moment donné t'en as bouffé du zombie au supermarché du zombie ceci du zombie cela Evil Dead et tout ça et c'est vrai qu'à un moment donné on retrouve souvent le même schéma type en gros et là tu vois ce que tu sors c'est ça sort un peu alors c'est souvent expression mais ça sort un peu les doigts j'imagine d'art de ville dans le monde des zombies ça devrait être énorme sinon tu mets un aveugle un muet et un sourd ensemble et ils doivent survivre dans ce monde d'apocalypse c'est la merde tu mets des théraplégiques et c'est de sortir avec des zombies j'ai des zombies aussi dans les chroniques d'une autre réalité mais moi c'est pas du tout c'est un personnage en fait comme un autre enfin si tu veux c'est pas ils sont là parce que c'est une apocalypse biblique donc si tu veux les morts reviennent mais c'est juste un élément si tu veux c'est pas du tout c'est pas le personnage central c'est pas c'est pas un truc du tout de zombie ni rien c'est juste voilà ils sont là ils sont chiants parce que évidemment mais c'est pas du tout j'ai détourné le truc quoi je détourne toujours en fait comme la duisse mon truc de vampire c'est complètement détourné et ça a plu c'est bien c'est bien je vais noter ça Alexandre ça me je suis je suis désolé je n'ai pas je ne suis pas de très romance gay je suis plus je suis plus zombie je sais que je suis à côté de la elle aussi c'est pareil c'est peut-être de la romance mais ça sort de l'ordinaire c'est pas les trucs excusez-moi du terme après moi la romance c'est vraiment pas mon truc certains romans de romance là c'est halo de rose je veux pas être méchant mais c'est toujours pareil je change juste le fil du truc mais Genophal est vraiment sorti du concept ça l'a vraiment fait du truc à sa façon et franchement sa plume elle est plus poétique en plus il y a un meurtre alors Genophal justement attends laisse-la parler justement c'est ça que je voulais justement lui demander c'était quoi l'histoire parce que c'est mon histoire dans le fond ça se passe dans un cirque donc c'est déjà un peu original c'est dans une troupe et puis c'est écrit sous le point de vue de deux personnages donc mes deux personnages principaux et dans le fond le premier personnage il rencontre le deuxième parce qu'il est en cavale et il s'est planqué dans son camion avec ses fauves donc c'est comme ça qu'il se rencontre puis s'il est en cavale c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées etc donc c'est ça j'ai commencé l'histoire comme ça et puis il y a plein de rebondissements de jalousie et tout ce qui va avec donc j'ai essayé de faire un truc original parce que moi non plus la romance platonique c'est pas mon délire Barbara Cartland ça va dominer bon ça reste que c'est une romance donc je voulais aussi parler de l'amour au premier regard puisque c'est ce qui m'est arrivé avec mon mari puis j'ai un peu transposé ça aussi mais j'espère que c'est pas nian nian on va dire non je le souhaite pas en tout cas en tout cas j'ai des bons retours il y a Cathy Beauvais qui a travaillé justement sur son livre et tout ce qu'elle a dit c'est qu'il est bon ton livre oui il sort quand ben si tout va bien début mai c'est Cathy qui fait ma pagination en ce moment je veux pas trop la rocher avec ça donc on espère fin avril début mai et t'es dans quel état d'esprit parce qu'un premier livre tu vois c'est pas on va l'avoir en main et tout tu vois c'est ça je suis vraiment excitée j'attends ça avec impatience c'est presque dans le fond la partie la plus difficile c'est d'attendre en fait d'attendre après la correction d'attendre après parce que j'ai eu des déboires avec ma correction aussi donc ça a été assez long ça aurait pu sortir depuis plusieurs mois en fait mais ah merde ouais donc on attend là impatiemment mais on est sage mais au moins tu sais maintenant que tu pourras le sortir dans pas le long parce que le travail est fait oui voilà ma correction est faite ma couverture aussi donc là c'est qu'une question de semaine ça va venir vite après puis j'ai hâte à mes salons puisque je fais des je suis multidisciplinaire en fait je suis une artiste multidisciplinaire donc je fais des coffrets pour mon roman et tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est fait main donc ah tu fais des savons c'est un truc de dingue des savons des bacs de lecture des signés j'ai fait aussi mes figurines je peux vous en montrer comme deux parce qu'elles sont ok en plus ça les peint elles-mêmes à la main je les peint à la main aussi donc je fais un peu de tout ah je vous conseille vraiment d'aller voir ça je vous verrai ce qu'elle fait c'est un truc de dingue des savons avec des têtes de dragon et tout franchement quand j'ai vu ces trucs j'ai fait wow faut que tu mettes ça sur le groupe et tu t'en sers parce que tu peux te faire des couilles avec ça excusez-moi du terme mais c'est le seul mot je voulais vendre mes savons pour m'aider à publier mon livre mais ça marche pas tant que ça mais j'aime quand même faire mes savons dans mon coin elle est vraiment douée les gens ne se lavent pas les gens ne se lavent pas ah oui c'est sûrement ça c'est la cause de la covid il n'y a plus de gens qui puent c'est la covid il n'y a pas de mort c'est la covid il n'y a pas de naissance c'est la covid au Canada c'est comment parce que là quoi qu'en France vous avez seulement abandonné la semaine dernière je crois les masques et tout ça on n'a pas abandonné les masques encore non on a encore les restrictions en France en France en France on a en France on a on a abandonné parce qu'en fait je pense qu'on est préoccupé par ce qui se passe en Ukraine et des fois qu'on se tape une bombe nucléaire dans la gueule au moins quitte à se bouffer un truc on va pas avoir on est enfin je sais pas je comprends pas trop leur état d'esprit et ce qui se passe chez nous ici en France c'est qu'un coup ils nous disent tout va bien mais en fait c'est en train c'est en train de repartir c'est en train de repartir c'est complètement ouf les mecs ils sont complètement inconscients en Suisse aussi ça repart ça repart en cacahuètes mais en fait les mecs ils ont les élections présidentielles qui arrivent ah oui vous avez ça ah voilà donc si tu veux les mecs ils sont en train de se dire bon il faut que les gens ils aillent voter puis après qui vivra verra comme on dit je veux pas être méchant mais en France on a jamais été gâté niveau présidence nous on vote tous les trois mois alors en plus il y a des bons chocolats en Suisse tous les tous les trois mois tous les trois mois mais par correspondance souvent on reçoit notre bulletin de vote et puis les questions en fait ça marche à l'inverse de vous vous votez pour des gens qui disent voilà je vais faire ça 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 qui vous représentent et puis une fois qu'ils sont au pouvoir ils font ou ils font pas voilà nous c'est l'inverse nous les gens qui sont élus en fait ils sont élus pour faire ce que nous on veut c'est à dire que si tu veux eux ils proposent rien c'est nous qui proposons on vote et après eux ils sont juste là pour appliquer c'est tout ils ont pas le droit de changer quoi que ce soit ils appliquent point parce que c'est le peuple c'est une démocratie quoi c'est le peuple qui a décidé de faire ça donc les élus ils appliquent ce qu'on leur a ce pour quoi on a voté quoi ça marche pas dans le même sens quoi mais c'est bien c'est bien mais on vote ah non non en France nous en France c'est vraiment particulier c'est génial c'est pas par contre votre concept parce que c'est au moins c'est une véritable démocratie parce que le but d'une véritable démocratie c'est justement le peuple mais nous nous ici c'est une dictature cachée quand tu regardes bien même dans le monde quand tu regardes bien dans le monde dans le monde mon frère qui était un ancien dans la politique il disait grosso modo que le but d'un politicien c'était justement de mentir pour attirer les gens et qu'ils veulent pour lui on est d'accord et en fait en gros quand tu regardes bien dans l'histoire de l'humanité dans les 100 dernières années les deux seuls mecs qui ont réellement appliqué leur programme je vous donne les noms ou pas ? c'est de Gaulle hein ? mais pas du tout il n'y a eu que deux présidents il n'y a eu que deux mecs qui ont effectivement appliqué leur programme en disant allez vous faire foutre vous m'avez élu pour un programme le programme il sera appliqué de A jusqu'à Z le premier ça s'appelle Adolf Hitler le deuxième c'est Donald Trump sinon tout le reste c'est que des Macron en 2017 il n'y aura plus jamais un SDF dans la rue il y en a dix fois plus ouais mais après c'est Macron ouais je ne sais pas de quoi Alex ? c'est pas que je ne vous aime pas mais là il y a les petites qui attendent ouais moi aussi merci pour le la prochaine fois le live ouais ouais merci oui à la prochaine fois il n'y a pas de soucis content de t'avoir rencontré Jénopha toi aussi merci bonne soirée bye c'est gentil du coup j'ai réussi à avoir Olivier Barfouk et mon petit Lilo moi je vais pas tarder aussi c'est déjà 8h30 à passer et ouais nous on vote vraiment pour tout tu vois par exemple là sur les d'ailleurs j'ai pas reçu les nouvelles sur les dernières par exemple tu vois on te demande est-ce qu'on augmente les retraites des flics à la retraite de Genève du canton de Genève tu vois parce que c'est le canton qui paye nous avec nos impôts donc il y a eu une demande est-ce qu'on peut augmenter leur retraite parce que la vie augmente etc etc et donc c'est le peuple qui décide oui on augmente le 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 traitement des retraites des flics à la retraite du canton de Genève et puis voilà tu vois c'est vraiment on nous demande pour tout quoi donc il y a à chaque fois les votations c'est toujours en général c'est soit pour la constitution soit au niveau fédéral soit au niveau cantonal même des fois au niveau municipal tu vois on peut nous demander est-ce qu'on change le sens de telle rue parce que c'est mieux pour les bus pour les machins tout ça tout ça tu vois et t'as des arguments pour des arguments contre et puis toi t'as les comptes rendus à chaque fois de tout et puis tu décides comme ça c'est ça c'est génial franchement c'est en France c'est plus une dictature qu'une démocratie de quoi ? ouais mais je disais que la France c'est plus proche d'une dictature que d'une démocratie non c'est pas non c'est pas non 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 c'est pas c'est pas une dictature c'est pas c'est pas une dictature c'est juste c'est juste en réalité en fait il faut connaître l'histoire de France c'est très compliqué je te parle de la révolution on parle de révolution et ainsi de suite et ce qu'il faut savoir c'est que ceux qui ont jugé et qui ont critiqué à l'époque les pouvoirs du roi sont des sont des des nantis des gens qui n'avaient pas d'oseille qui ont été volés les riches ok et qui en volant les riches et en les guillotinant se sont retrouvés eux-mêmes au pouvoir parce qu'en fait si tu veux tu voles un château tu voles un duché tu deviens tu t'auto-proclames le nouveau duché de tel truc en réalité en fait il faut comprendre au niveau de la France il faut lire il faut lire le livre le livre rouge du prêtre enfin de comment il s'appelle de Jacques Roux qui était un ancien qui était un ancien qu'est-ce qu'on appelle qui était un qui était un prêtre le prêtre rouge et qui est l'un des pères fondateurs du socialisme et qui disait et en fait il a été condamné à la prison à vie il s'est suicidé pourquoi ? parce qu'en réalité il a dénoncé tout simplement ce qu'était le socialisme c'est-à-dire il fut la plus grande superférie de l'histoire de la création de la première émission voilà là on ne parle pas d'un cours d'histoire on parle de ce qui se passe en ce moment si tu veux oui mais c'est 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 ce qui se passe c'est ce qui se passe c'est-à-dire qu'en fait les gars en France ceux qui se battent pour être président ils se bastonnent pour avoir le poste le plus haut poste du pouvoir mais en réalité ils peuvent croire des choses qu'on va faire ceci on va faire cela on va faire ceci on va faire cela toute moralité ils ne font quasiment rien pour preuve par exemple quand il y a eu des élections pour l'accord de l'Union Européenne l'euro 57% des français étaient contre l'euro et on nous a foutu dans la gueule voilà donc du coup Mickey tu n'as pas totalement tort on n'est pas dans une dictature parce qu'on n'est pas avec des fris qui sont tapés sur la tronche mais on est quand même dans un foutage de gueule du genre si les mecs ils ne sont pas d'accord on change on change d'assemblée on brise l'Assemblée Nationale on reforme enfin voilà en fait en gros les gars c'est ce qu'ils font c'est on essaie de vous la foutre à l'envers d'une certaine manière et dans la politique c'est ce que à un moment que mon frère entre en politique et tout ça à l'époque je voulais en apprendre un peu plus j'avais demandé à mon père qu'est-ce que c'est que la politique en gros la gauche la droite tout ça et en fait mon père il m'avait résumé la politique d'une certaine manière qui était assez rigolote c'est la gauche sont des putes la droite c'est des putes de luxe alors tu te dis c'est quoi la différence une pute tu peux négocier le prix une pute de luxe quand on te dit c'est 500 balles de la piste c'est 500 balles de la piste et tu fermes ta gueule il y a Christina qui vient d'arriver le live c'est pas mais je voulais juste faire un dernier aparté puis après je vais y aller aussi pour que ça fonctionne pour que ça fonctionne chez vous si vous aviez le même système que nous il faut il faut penser le pays avant de penser à sa gueule par exemple en 2012 tu vois on a eu on a eu une votation est-ce qu'on veut une cinquième et une sixième semaine de congés payés la question c'était ça 67% ont refusé au niveau du pays en France 95% auraient dit oui évidemment tu vois mais parce que ici on a estimé que trop de vacances c'était pas bon pour l'économie c'était pas bon pour les sociétés parce que tu vois ça divisait un petit peu trop au niveau du temps enfin voilà il y avait tout un tas d'arguments qui faisaient que c'était pas bon pour l'économie c'était pas bon pour le pays et donc les gens ils ont dit oui tu vois ils ont pas pensé à eux ils ont pensé au pays et à la société enfin la société pas et donc ça a été refusé à 67% t'imagines 67% pour une cinquième et une sixième semaine de congés payés voilà donc c'est pour ça que notre système il est bien mais tu vois il faut que les gens garèrent chez eux en se disant bah oui oui moi je fais une cinquième et une sixième semaine de congés payés même si ça fout en l'air le pays tu vois c'est voilà c'est une mentalité vraiment vraiment différente je vois bien nous on est à 5 kilomètres on est à 5 kilomètres de la frontière je vais faire mes courses à Carrefour ou chez Leclerc tu vois c'est le même pays si tu veux enfin j'ai vraiment l'impression c'est les mêmes gens tu vois et en fait pas du tout quoi c'est incroyable tu passes la frontière c'est les mêmes rues c'est les mêmes voitures c'est la même langue et t'as vraiment la mentalité est incroyablement différente tu vas le voir quand tu vas venir au Québec c'est pas du tout pareil tu vas arriver les gens sont beaucoup plus accueillants ici moi comme j'ai dit après c'est juste le gouvernement je pense que c'est comme un peu partout mais la mentalité est vraiment différente vu que c'est plus un grand village et qu'ils sont plus écartés que nous ils sont moins nombreux que les français donc c'est pour donner un exemple mais c'est vraiment un grand grand village nous on est 8 millions et sur les 8 millions on a la moitié qui parle allemand et un million qui parle italien donc tu vois en plus on a 3 langues c'est assez rigolo parce que tu vois là Mickey j'ai mon beau frère qui vit à Montréal et il me disait tu vois un truc tout con il disait lui il comparait par exemple ne serait-ce que les bus il disait par exemple les bus en France quand il y a un bus qui arrive c'est tout le monde se bat pour monter le premier et il me disait au Québec il y a une queue voilà c'est celui qui est arrivé en premier qui monte en premier et nous en France c'est putain on peut te foutre en France dans la gueule pour aller choper une place ils le font les mecs nous les bus c'est un peu comme des métros tu n'as pas des métros partout moi au Québec là où je suis il n'y a pas de métro il y a un train qui est à 10 minutes de chez moi je l'entends une fois par année mais nous c'est vraiment axé sur les bus quand tu vas vers Montréal là tu as plus les tramways les trucs comme ça ici ils sont en train de se battre justement parce qu'ils veulent créer un tramway au Québec et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde et comme il y a des gens qui doivent voter et tout ils essayent d'en jouer sur le tramway le truc moi qui par exemple qui joue à vraiment une vraie différence c'est sur les autoroutes nous c'est limité à 120 l'autoroute en général les Suisses les Suisses roulent à 120 ils ne dépassent pas et quand on se fait doubler c'est des plaques françaises et l'autre truc par exemple qui est assez rigolo c'est quand tu traverses la route là à Genève plus tu vas dans la Suisse Suisse pas proche parce que la Genève c'est quand même un peu une enclave le petit bonhomme il est rouge t'attends tu ne traverses pas même s'il n'y a pas de bagnole oh bah oui c'est normal c'est pas ton tour de passer tu ne passes pas je veux dire si tu es en voiture il n'y a personne mais que le feu il est rouge tu ne vas pas passer quand tu es à pied c'est la même chose si ton petit bonhomme il est rouge tu ne passes pas même s'il n'y a pas de voiture bah ok mec tu vas voir que les gens se tiennent pas et des fois tu es là tu attends tu as 5, 6, 10 personnes qui sont là qui attendent il n'y a pas de voiture rien mais on attend que le petit bonhomme soit vert et puis on traverse c'est des trucs tout cons mais c'est du civisme quoi c'est vraiment c'est ça le principal truc c'est le civisme je pense moi je marche plus sur un rouge que sur le passage pléton tu sais moi je vous laisse merci pour l'invite en tout cas c'était cool merci d'être venu et puis bah écoute avec plaisir comme d'hab et puis à une toute prochaine fois quand tu veux ok il n'y a vraiment pas de soucis quand tu veux aussi salut Ludo aussi je suis très bien content d'avoir discuté avec toi ciao ciao à la prochaine à la prochaine ah merci en tout cas Ludo d'être venu nous rejoindre ça fait vraiment plaisir oui bah c'est que tu vois pas le truc bah en tout cas bon bah écoute on essaiera de faire on essaiera de faire un truc mais quand même moi j'ai arrêté d'écrire bon j'ai rien à réfléchir moi ça me pose pas de problème c'est ça juste le fait que tu sois là qu'on discute tu veux discuter de ce qu'on veut moi ça me dérange pas moi tu sais moi je t'apprécie vraiment Ludo donc que t'écrives ou que t'écrives pas honnêtement je m'en fous de te rejoindre en live ça me dérange vraiment pas t'es peut-être un des mecs les plus sympas que je connaisse t'sais non mais vraiment je voulais te le dire parce que là j'ai l'occasion de te le dire pour moi t'es quand même un des plus grands écrivains que je connaisse t'es un artiste t'es en tout genre t'es un putain de mec sérieusement j'ai rien à dire après ça c'est mon avis quand je te dis que t'as une belle plume que tes histoires voilà pour moi je suis d'accord pour moi t'es franchement tu vaux largement Stephen King je veux pas être méchant mais Stephen King je m'en fous toi tes livres ils sont vraiment bien centrés ta plume elle est magnifique tu restes tellement humain tu nous offres des choses que personne va offrir ma femme elle bave sur le chat à chaque fois elle m'en parle mais c'est comme tu dis pour l'instant on est que sur un salaire donc quand moi je vais travailler c'est sûr que tes livres ils vont finir dans ma bibliothèque tu peux être sûr et certain écoute ça c'est un plaisir mais le problème le problème de ce qui s'est passé c'est qu'en fait si tu veux c'est vraiment il y a un moment donné il y a un moment donné voilà si tu veux tu peux pas passer ton temps à te battre tu sais moi j'ai j'ai essayé de te reconnaître ainsi de suite j'ai des gens du Québec qui ont adoré des livres comme Jeune qui ont adoré des livres comme Enfer de Vétici parce que c'était original et ainsi de suite tu vois mais mais c'est en fait en fait j'ai presque envie de te dire l'autre jour je parlais avec une nana et elle me disait ouais en fait il faut écrire de bons livres et je lui ai répondu quelque chose que je n'aurais jamais répondu il y a 8 ans et qu'aujourd'hui maintenant je peux me permettre de répondre en fait on s'en cogne que tu écrives un bon livre on en a strictement rien à foutre aujourd'hui ce qu'on veut c'est que tu sois populaire voilà grosso modo et tant que tu n'es pas populaire en réalité la réalité de la situation elle est là c'est que les gens qui vont écouter peut-être qui n'ont pas compris ce que je veux dire c'est qu'en fait quand tu es populaire sur Facebook Internet ou bien importe on s'en fout d'ailleurs beaucoup d'éditeurs cherchent quelqu'un qui est populaire ils cherchent quelqu'un qui est bankable si tu veux quelqu'un qui va tirer du monde après que tu écrives un bon livre alors tu peux entuber une fois mille personnes et écrire un truc un peu pas trop top mais si tu as les personnes si tu as les personnes autour de toi qui te permettent d'accéder au 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 high level ok en fait on ne te demande pas regarde tu as des chanteurs en France comme Jules Jules tu vois comment ça se dit qui pour moi Jules qui pour moi ne sont pas des chanteurs pour moi ce sont des mecs des brailleurs qui chantent je me demande ben lui PNL tout seul voilà moi j'écoute de tout si tu veux en musique et j'écoute surtout essentiellement du Youssoufa parce que j'adore Youssoufa j'adore ce qu'il raconte les paroles qui sont en fait c'est du rap ce qu'on appelle du rap sensé avec des écrits des paroles si tu veux et ce sont eux qui sont les moins connus alors que Jules qui pour moi je vais pas je vais pas dire c'est de la vente à gondresse voilà si tu veux c'est de la on vit dans un monde aujourd'hui où les gens on leur demande plus et d'ailleurs c'est pas moi qui le dit c'est une étude américaine c'est une université américaine qui a sorti un énorme pavé sur le fait qu'on est en train de devenir de plus en plus pro alors grosso modo excuse moi je le constate aussi donc voilà quand tu regardes quand tu regardes je vais te donner un exemple tout con mais quand tu mais quand tu constates aujourd'hui qu'une nana je critique pas ou quoi que ce soit c'est pas méchant ce que je veux dire c'est une constatation et c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre et à assimiler c'est pour ça que je te disais tout à l'heure la popularité est plus importante que ta qualité d'écriture on s'encoille que tu écris bien en réalité on s'en branle on te demande quand tu regardes aujourd'hui on va mettre des millions de l'oseille sur une nana comme la Pila ou une instagrammeuse parce qu'elle attire du monde ok après si tu creuses et que tu vas chercher son niveau intellect ou autre là tu te dis ok fin de ta gueule et et montre-toi montre les produits fais ta belle et c'est tout ce qu'on te demande voilà mais si la personne elle attire du monde c'est ça qui est le plus important par exemple mes bouquins moi mes bouquins j'ai arrêté parce qu'à un moment donné j'en étais arrivé j'en étais arrivé à me dire que ce que je faisais c'était de la merde je vais pas te mentir ok alors pourquoi on est arrivé à se dire que ce que je faisais c'était de la merde c'est parce que quand je vois certains auteurs leurs écrits la qualité de leurs écrits et par contre le succès qu'ils ont parce qu'ils sont supportés par des chroniqueuses et ainsi de suite et qui sont montés dans le high level toi tu peux pas te battre tu peux pas te battre alors t'essayes 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 mais à un moment donné moi je préfère abandonner parce que voilà je suis pas réputé j'ai pas la gueule alors j'étais pas la gueule de l'emploi je suis peut-être pas beau gosse je suis peut-être pas le mec qui ressemble à un montagnard ou à un motard ou j'en sais rien j'ai rien à foutre et en finalité c'est pas ça que je recherche pour moi à l'origine ce qu'on appelle les romanciers sont des gens qui racontent des histoires n'importe quelle alors on m'a fait une réflexion une fois enfin une réflexion c'est quelque chose c'est un compliment on m'a dit on m'a dit toi t'es pas un auteur t'es un écrivain et en fait la différence c'est vrai qu'elle est toute code enfin elle peut sembler elle peut sembler totalement bizarre comme différence mais en réalité il y en a bien sûr qu'en a une un auteur c'est quelqu'un qui écrit tout et n'importe quoi un mec qui écrit un mode d'emploi pour un fond un micro-monde est un auteur quelqu'un qui va écrire une chanson est un auteur maintenant un écrivain c'est quelqu'un qui va raconter une histoire qui va te utiliser les mots pour on est d'accord maintenant moi je m'estime pas être écrivain ou auteur moi j'avais un rêve maintenant ce rêve là il n'est pas partagé avec certaines personnes il ne faut pas insister c'est tout tu sais à un moment donné quand tu as écrit 22 romans et que c'est toujours les mêmes qui fonctionnent et les autres on les oublie parce que alors qu'en fait c'est dommage c'est dommage parce que j'ai des bouquins comme Morphea qui va sortir en avril ou en mai je ne vais même pas en parler voilà je ne vais même pas en parler parce que ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse plus je n'ai pas envie je n'ai plus envie de me battre contre tu sais pisser contre le vent à un moment donné tu as pissé la trottombe sur la gueule voilà donc si tu veux à un moment donné j'en ai marre c'est fatigant c'est épuisant les gens ne comprennent pas que attention à ce que je vais dire il y a du temps il y a énormément d'énergie c'est énormément d'énergie mais tu ne peux pas demander aux gens de te lire s'ils n'ont pas envie de te lire et qu'ils préfèrent lire un autre qui est plus demandé on va dire voilà donc à un moment donné tu fais le choix comme moi de te dire bon bah écoute voilà j'arrête et puis à bien qui pourra moi il y a un moment donné j'avais une trentaine d'histoires à raconter dans mes disques durs il y avait la suite de John John 3 qui était basé sur l'un des personnages charismatiques du bouquin du deuxième tome qui s'appelle Richard et il devait y avoir la suite de Simon qui ne s'était plus il devait y avoir Morpheado enfin il devait y avoir plein d'histoires si tu veux mais et au final tu te poses des questions tu te dis mais en fait ça sert à quoi alors oui j'ai des fans oui oui bien sûr j'ai des fans j'en suis très content attention je ne crache pas dessus loin de là mais c'est juste qu'il y a un moment donné ces fans là ils sont ils n'ont pas enfin attention ce que je vais te dire encore une fois c'est très compliqué parce que je n'ai pas envie de blesser les gens ou quoi que ce soit c'est pas l'idée mais il y a ce qu'on appelle des influenceurs il y a des gens quand ils vont te parler d'un mec ça va attirer les gens ok tu vois ce que je te dis je vois très bien c'est comme une scène c'est du mur à oreille tu sais Youssoufa il a une chanson qui s'appelle Entourage et dans sa chanson il dit grosso modo partage cette chanson à trois personnes qui en parlera à trois personnes qui en parlera à trois personnes qui en parlera à trois personnes et ainsi de suite ok et en fait si tu veux quand les gens parlaient de moi alors j'ai vu Andra elle s'est démenée elle a fait un truc de ouf elle a fait énormément de pubs sur le groupe quand tu vois que tu te tapes 15 ou 20 likes grand maximum et que certains ils ont 300 likes tu te dis bon bah vas-y c'est bon j'arrête ça va c'est bon ça m'arrive avec mon groupe aussi tu vois moi j'ai ouvert un groupe justement pour aider tout le monde tout simplement parce que moi j'ai pas de restrictions j'ai pas autant de limites que certains groupes mais comme tu sais t'as toujours des groupes qui s'essaient de se tirer dans les pattes machin moi j'en avais juste marre tu sais donc du coup j'ai décidé d'ouvrir un groupe on s'est jeté sur moi pour m'insulter parce que j'avais ouvert un groupe on a été me dire non faut pas que tu fasses ça parce que tu nous piques des gens je me sens trahi je vais pas citer qui parce que je m'en fous mais tu sais on a juste été me rabaisser des auteurs c'est pour ça qu'il y a certains groupes que j'ai quittés parce que je m'entendais pas avec eux j'adhérais pas à leur truc mais je vais pas leur faire de l'ombre mais tu sais tu sais je vais te dire un truc c'est le principe c'est le contrairement à 100 personnes comme j'ai travaillé dans plusieurs métiers où j'ai rencontré des crâpules j'ai rencontré des très belles personnes aussi mais j'ai surtout rencontré des gros bâtards désolé pour les termes je suis désolé mais il y a que ça comme ça même moi je comprends pas t'en s'en faire d'autres et il y en a une fois il m'a dit mais qu'est-ce que tu connais de la vie je fais qu'est-ce que je connais de la vie j'ai juste quasiment l'équivalent de 150 ans d'expérience dans le sens humain dans le sens où j'ai travaillé dans les affaires j'ai travaillé avec des mannequins j'ai travaillé dans le monde grâce à mon frère j'ai côtoyé le monde du cinéma et j'ai côtoyé plusieurs univers ok et je m'aperçois d'une chose c'est qu'en fait on en est toujours au même point on en est toujours au même point c'est-à-dire que quand tu ne marches pas pour une raison x ou y parce qu'on va arrêter de se leurrer on va arrêter à un moment donné de rêver le monde il est fait les gens vont te dire oui c'est tout t'as pas oui mais t'écris bien ceci cela encore une fois c'est pas une question de ça c'est une question d'une popularité et de deux et de deux et je crois c'est l'élément le plus important qui puisse exister c'est la chance on va pas se mentir la chance chez nous chez les hébreux il y a ce qu'on appelle le mazal le mazal c'est la chance c'est-à-dire qu'en fait le mazal c'est quelque chose tu sortes dans la rue tu vas rencontrer je sais pas j'ai une connerie c'est une image que je te donne tu sortes dans la rue tu vas rencontrer Steve Job et le mec il va t'écouter il va te dire putain ok d'accord j'ai une idée tu vas travailler avec moi tu vas se tenir et t'as d'autres ils ont des idées mais ils vont se renverser par une bagnole et en fait on s'en foutra parce que voilà c'est comme ça si tu veux la vie elle est faite d'une telle manière que et à un moment donné tu moi j'ai revu mon beau frère qui m'a beaucoup aidé sur beaucoup de choses qui est très philosophe qui est très très nature très saine et ainsi de suite et en fait c'est lui qui m'a donné l'idée de reprendre l'activité de ce que je faisais avant parce qu'il me disait toi t'es quelqu'un qui crée d'un point de vue tu sais et il me disait il me disait reprends quelque chose qui va te redonner du stimulus dans ta vie plutôt que de te faire mal et l'écriture à un moment donné je te le cache pas l'écriture me faisait mal parce que ça me faisait mal au coeur de voir que ça me faisait mal au coeur j'avais des créations j'avais des créations comme chat qui se sont fait défoncer la gueule une heure après la sortie c'est sérieux ? mais oui mais je te jure j'ai mis certains de mes bouquins qui se sont fait exploser la gueule une heure après la sortie c'est à dire qu'en fait il y a des mecs qui m'ont noté une étoile genre je me suis chopé pour chat 5 fois une étoile en même pas deux heures et donc du coup ta note elle est à chier déjà ils l'ont pas lu parce que tu le finis pas en une heure le bouquin voilà mais le problème le problème il est que voilà le problème c'est que moi j'ai rencontré des mecs avec qui je discute beaucoup avec certaines personnes ok je suis quelqu'un moi je suis quelqu'un très ouvert si on discute avec moi il n'y a aucun souci je suis toujours open bar et j'ai discuté avec des gens mais il y en avait un il me disait il y a un auteur je ne vais pas citer son nom le mec il a été mis au high level ok et il y en a un il a mis une vraie note il a dit mais c'est quoi ce bouquin il n'y a aucune il n'y a aucune cohérence c'est du gros n'importe quoi il fait on reconnait bien là les auteurs qui ont la chance d'avoir des personnes autour d'eux et en fait c'est ça et le mec dans ce qu'il a dit dans sa chronique dans son retour mais c'est ça c'est qu'en fait il faut avoir la chance d'avoir les bonnes personnes c'est tout moi j'ai eu la chance justement si je te dis si je te dis si je te dis que j'ai des gens moi par exemple ils reçoivent mon bouquin ils vont me montrer le bouquin de X Pierre Paul Jacques ok machin moi on ne me montre pas comme si comme si que j'avais comme si tes bouquins avaient le sida ou je ne sais pas quoi c'est rien du tout pourtant ta couverture et tes livres sont malades mais ouais mais bon voilà ça ne suffit pas mec tu sais voilà ça ne suffit pas on s'en fout en fait en réalité on se cogne donc du coup plutôt que de me que de me fatiguer moi-même pour moi-même tu sais quoi je vais te dire un truc j'ai voulu aider des auteurs à une époque en 2020 quand il y a eu le Covid j'ai voulu aider les auteurs par deux fois j'ai eu le vent de certaines choses de gens qui disaient dans mon dos comme quoi je faisais ça pour me faire connaître on m'a critiqué on m'a dit que je faisais ça pour me faire connaître que je profitais d'un système du Covid que j'étais un enculé bref bref oui oui je ne te mens pas mais par contre quand c'est une autre personne qui te réputé lui il a le droit de le faire donc c'est là où tu te dis mais putain vous êtes vraiment une bande de raclure parce que quand c'est un qui le fait et qui est connu il fait la même chose que moi lui on lui taille des pipes moi c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller sur certains groupes parce que justement ils priorisent comme tu dis ils ont leur star donc c'est eux qui font du vu c'est eux qui commandent moi je sais il y a des groupes qui se font de l'argent sur le dos des auteurs sur le dos des lecteurs j'en sais des choses je pourrais en couler des groupes ça ne m'intéresse pas parce qu'on n'est pas comme ça moi je m'en fous honnêtement de le regard de touche pipi tu sais je vais te dire un truc je vais te dire un truc depuis que j'ai revu mon beau frère et qu'il m'a redonné un peu de l'énergie il m'a appris une chose il m'a dit tu sais Ludo il y a des fois les gens toi tu crois qu'ils te font du mal mais en fait à eux ça leur fait du bien et il m'a dit en fait l'idée c'est qu'il ne faut pas prendre la chose mal il faut la prendre avec du recul et te dire Mazel Tov si ça leur fait du bien de me faire du mal qui s'éclate qui s'éclate ça évite d'avoir des mal de tête voilà il fait qu'est-ce que tu vas changer là concrètement qu'est-ce que tu vas changer là dans la minute rien tu ne pourras tu ne peux rien faire tu vas te justifier tu vas demander pardon pour quelque chose que tu n'as pas fait tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire et au finalité dans l'histoire tu te feras quand même niquer et tu auras perdu une énergie mais inconsidérée enfin inconsidérable pour tout ça l'idée il m'a dit remonte sur scène reviens sur ce que tu sais faire lâche tout ça arrête de te prendre la tête si les gens ils veulent te lire ils te disent ils n'ont pas envie de te lire ils te liront pas mais il fait toi tu as fait tu as tout fait tu as tout fait voilà tu t'en es rendu malade et à un moment donné maintenant fais-toi plaisir fais-toi plaisir et 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 en fait tu sais que j'ai fait des couvertures tu vas rire j'ai fait des couvertures il y en a une ou deux où on m'a dit que j'avais été copier comme tiens mais 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 copier qui je m'en bats les couilles je copie quoi je je vois mais voilà c'est pour te dire mais alors voilà parce que alors parce que j'avais fait parce que sur la couverture de Nelly il y avait un chien donc on avait été dire que je voulais t'inspirer mais bande de trop du cul quand c'est Kujo de Stephen King il a dit quoi c'est un chien ouais et pourtant on le fait pas chier voilà et il s'est inspiré de qui alors lui s'est inspiré de qui quand le mec il ose dire que que le livre Salem Lot qui s'appelle qui s'appelle Salem en fait qui est devenu Salem le gars il le dit ouvertement il fait mais moi je me suis inspiré mais librement parce que quand j'ai donné des cours à des élèves je leur avais parlé de Dracula les mecs les élèves étaient en en transe de vendre cette histoire et j'ai repris librement à ma libre interprétation l'histoire de Dracula et c'est devenu Salem Salem Lot et ça a cartonné mais le mec il te le dit ouvertement et lui bon évidemment c'est Stephen King mais lui on va pas lui dire que c'est un gros bâtard qu'il a été qui s'est inspiré de mais vous croyez il y a aucune histoire voilà je vais t'expliquer un principe de base il n'y a aucune histoire que tu inventes elles ont toutes été inventées depuis le début la plupart des histoires que tu vois moi il y a un mec que je suivais que j'adorais c'est l'un des créateurs de World of Warcraft qui s'appelle Metzner il s'appelle Metzner il n'est pas Bedscare c'est le mec qui a repris qui a créé tout ce qu'on appelle le lore de Warcraft ok toute l'histoire complète mais le mec il te le dit ouvertement mais je lui suis inspiré tu me suis inspiré de 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 la de la mythologie grecque nordique et c'est même basé sur des jeux qui existaient Donjons et Dragons et tout ça mais bien sûr le mec il te dit tu sais quoi il y a une phrase de Steve Jobs que j'ai toujours adoré et c'est lui en fait qui m'a fait comprendre c'est mon beau-frère qui m'a fait relire cette phrase de Steve Jobs et on critiquait Steve Jobs évidemment parce que le fils c'est un enfoiré qui avait coquets ceci le Steve Jobs il disait mais moi j'ai jamais dit que j'ai inventé quoi que ce soit il y a une énorme différence entre l'invention et l'innovation Apple avec Apple avec l'iPhone j'ai pris la décision de non pas d'inventer le smartphone mais d'innover le téléphone mais j'ai rien inventé je l'ai juste amélioré c'est tout toutes les marques c'est ça mais tout le monde fait ça et le mec quand il a été critiqué et qu'il a été il a été insulté et tout ça à l'époque parce que pour plein d'histoires il a dit je vais vous reprendre une phrase de Picasso les bons les bons les bons volent non attends les bons copient et les meilleurs volent et en gros ils expliquaient que Picasso il s'inspirait mais il volait les idées des autres mais mais en réalité il a pris un concept qui est tout con c'est celui qui sort le premier qui est kernel inventeur tu vois ce que je veux dire le mec il s'est inspiré à tel endroit d'une mode mais le mec le mec il n'était pas connu à l'époque ce gars là mais quand c'est lui quand c'est lui qui a repris le concept Picasso signé Picasso bam allez on y va Van Gogh il s'est fait connaître après sa mort mais Van Gogh à l'époque il a inventé des trucs de fou furieux et tout le monde s'en battait les couilles tout le monde s'en battait les couilles c'était pas le moment voulu mais lui il était en avance sur son époque comme Tesla Nicolas Tesla c'était un pur génie mais il s'est fait Tesla par exemple Tesla s'est fait excuse moi l'expression mais Tesla s'est fait littéralement enculé ah oui 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 littéralement c'est un génie ce mec mais c'était le mec c'est lui qui a inventé l'électricité et la seule différence qu'il y avait entre Tesla et Edison c'est que Tesla voulait faire quelque chose de populaire pour le peuple c'est à dire qu'il disait qu'il n'a rien inventé il a juste compris le principe de récupérer l'énergie donc de la redistribuer gratuitement et de se faire un peu d'oseille avec ses inventions mais les mecs Edison lui a dit mais va se faire foutre nous on va reprendre ton concept de récupérer l'énergie du ciel ok le stocker et on va le vendre ce truc là et on va le vendre généralement c'est des personnes comme ça qui fonctionnent le monde de toute façon c'est toujours il y en a qui prie les gens ils copient et là ils font les trucs ils disent c'est moi aujourd'hui tu as les voitures électriques mais la voiture électrique elle date de Jérusalem je ne veux pas être méchant mais avant la voiture à essence c'était quoi tu avais la voiture à charbon la voiture à eau la huile électricité tu as même les paravents pour faire avancer les véhicules tu sais quoi tu sais quoi on te montre on te montre les inventions d'Edison ok on a vanté pendant plus de 100 ans les inventions d'Edison et il y a un gars un italien il a fait des recherches et en fait il s'est aperçu que 80% des brevets de Thomas Edison sont des vols pur et simple il a enculé alors excuse moi l'expression je suis désolé pour ceux qui écoutent et pour mon langage j'en suis navré mais c'est malheureusement les expressions qu'il faut utiliser il a enculé donc Tesla il a volé Pate Markoli qui était l'italien qui avait inventé le concept de la on va dire de l'onde radio de la possibilité de radiophonique si tu veux il avait inventé le concept puisqu'il avait aussi inventé le concept du fait que du disque avec du manche disque avec le son qui sort sur un c'est pas un amplificateur mais c'était un d'ailleurs c'était le logo de Pate Markoli c'est la voix de son maître tu vois un chien qui écoute le son et tout ça en fait le mec il a juste récupéré des trucs d'autres inventeurs mais des mecs qui étaient des clodos ou ce que tu veux des mecs qui n'avaient pas d'oseille qui n'avaient pas de pouvoir on va dire personne avec eux et comme lui il avait des financiers autour de lui Bill Gates sur l'invention MS-DOS non MS-DOS MS-DOS qui a fait fortune qui a fait la fortune de Bill Gates il l'a payé 50 000 dollars à un mec et il lui a dit tu fermes ta gueule et tu dis rien tu dis pas que c'est toi qu'il l'a inventé ou quoi que ce soit le contrat il est que c'est on te rachète le code et il nous appartient voilà aujourd'hui c'est l'une des plus grosses industries qui existent au monde quoi voilà mais le mec qui a inventé le mec qui a inventé le DOS le langage DOS il a juste récupéré 50 balles et ferme ta gueule voilà ah chaud je savais pas ah mais ouais j'adore ce genre de choses mais t'as plein d'inventions comme ça où les mecs il y a des génies qui se font qui se font mais je suis pas un génie comme ce soit attention après les gens vont se dire le mec il se prend pour non non c'est juste qu'en réalité il y a des choses que vous ne savez pas et le fonctionnement il est que quand tu as des bonnes personnes quand tu as des bonnes personnes c'est à dire ceux qui ont le fric qui ont le pouvoir avec toi qui t'entoure tu peux tout faire LVMH pour te donner un exemple pour te donner pour te donner une image une image à la con le groupe LVMH Louis Vuitton Mauvais Tainessi ok qui est d'Arnavarno a été a été fondé avec rien du vent c'est à dire c'est à dire que le mec le mec il avait les financiers qui étaient avec lui il rachetait des sociétés mais il rachetait des sociétés avec un capital de que dalle il n'avait pas autant de fric que ça et aujourd'hui le mec c'est quasiment numéro un monzal mais pour te dire quoi parce qu'en fait il suffit encore une fois d'avoir la d'être dans le move j'ai presque envie de te faire rigoler comme dirait notre ami l'oncle de Vandane il faut être aware c'est à dire qu'il faut être avec des gens qui ont la capacité de te dire ok on va faire ce que tu dis parce que t'as des putains de bonnes idées t'as un putain de concepts et on va faire ça free le groupe free il yade c'est une voie qui était en train de se péter la gueule et quand le mec il a créé free il a eu un coup de génie c'était de t'offrir internet à l'époque sur un cdrom pour que dalle et il s'est dit il a dit à ses actionnaires on va perdre du fric par contre on va le répercuter plus tard n'inquiétez pas les gars voilà alors quand tu sais qu'il y a derrière free derrière le groupe il yade c'est le mec c'est le mari le patron de free c'est le mari de la fille d'LVMH voilà ça je veux te dire c'est comme les radars ça appartient à un député français mais évidemment c'est même pas légal c'est ça le pire c'est même pas légal parce qu'il a racheté justement il a racheté les trucs à la personne parce qu'il savait que ça pouvait rapporter du pognon au pays généralement ils fonctionnent toujours comme ça si ça rapporte pas de pognon ils vont pas te le faire mais une fois qu'ils commencent à écouler ils vont dire tiens c'est vrai que toi on t'as mis de côté mais on peut se servir de toi pour faire du pognon mais évidemment un ami de mon père je vais te raconter une histoire un ami de mon père c'était je te parle de ça on était en 97 à l'époque le mec il a inventé un produit chimique qui permet de régénérer quand tu brûles la peau avec un gaz acrymogène ou autre de régénérer l'effet capillaire fois 10 si tu veux le mec il a inventé ce concept là le gars il a tout déposé la France elle lui a proposé à l'époque 50 millions de francs ok le mec il se dit putain c'est génial mais je vais quand même réfléchir parce que moi mon concept je peux l'appliquer pour le militaire pour la médecine et d'autres et d'autres applications si tu veux d'autres le grand public ok le mec il se dit je vais quand même attendre il a attendu il a attendu il y a eu les allemands qui lui ont proposé 200 millions de francs ok et après tu as Johnson le groupe américain qui lui a proposé 500 plus 5% du chiffre d'affaires plus les dividendes annuels sur tel truc plus maison une maison une villa de fonction plus voiture de fonction et un jet privé pour se balader au sein du groupe Johnson & Johnson partout dans le monde entier voilà le mec il a signé avec eux il a dit à la France allez vous faire enculer mais il l'a bien fait et le mec ils lui ont dit tu viens chez nous tu deviens citoyen américain on te donne la green card et tout le bordel tu deviens citoyen américain et 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 tu seras le roi et le mec il s'est bat donc on est passé de 100 millions et va te faire foutre tout sera rien d'autre à 500 avec tu vas toucher 500 millions de dollars de dollars donc là cette fois-ci on parle pas de francs on parle en dollars là tu vas toucher 500 millions de dollars plus 5% du chiffre d'affaires sur toutes tes applications que machin et le mec aujourd'hui est milliardaire il a même pas besoin de bouger de chez lui quoi il a été intelligent il a attendu voilà il y a un autre gars il expliquait il avait inventé un truc pareil il a un gars il lui proposait il lui proposait 50 millions son truc 2 francs ok et le gars il lui dit le mec le financier il lui dit mais venez j'ai votre chèque qui vous attend le mec il fait ouais on arrive il le rappelle 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois le mec à un moment donné sa femme elle le regarde elle lui fait mais c'est bizarre que le mec il t'appelle autant de fois pour que tu l'as récupéré le chèque c'est bizarre quand même il fait j'ai écouté ma femme je lui ai dit au mec attendez j'arrive quand moi j'ai envie de venir ok le mec il t'explique 6 mois après sa société elle a été rachetée non pas 50 millions de francs mais 50 millions d'euros c'est pas le même chiffre c'est pas le même chiffre non pas du tout on est bien d'accord donc le mec il a dit j'ai écouté ma femme parce qu'elle trouvait bizarre que le mec il te tanne pour que tu viennes chercher un chèque elle lui a dit putain c'est bizarre c'est la mariée elle est trop belle la mariée elle est trop belle il y a quelque chose de bizarre le mec il te veut mais putain c'est c'est trop bizarre quoi tu vois et en fait le gars il dit mais putain 6 mois après ma société elle est belle j'ai peut-être la chance de te faire voir mes animaux regarde moi j'ai mon perroquet qui est là viens-t'en viens-t'en cookie viens-t'en lui là ah du chan là là c'est mon petit bébé petit perroquet c'est une petite conure il veut pas trop parler parce que toujours la loi de la démonstration mais des fois quand on est en live il est en train de jaser à côté donc des fois je me retiens de rire parce qu'il dit plein de conneries à côté il répète tout il y a l'autre qui est là viens-t'en hé voilà viens-t'en il est à lui là je l'ai révé donc il a un peu il a un peu il a trois ans c'est démon c'est le chat le plus con que je connaisse il a un regard de poisson il a un regard de poisson rouge tu lui parles regarde il est c'est n'importe quoi et j'ai ma blanche la petite peste que j'appelle c'est mitaine mais elle c'est vraiment une peste c'est comme Duchesse dans les aristocates c'est la même exactement la même avec le caractère qu'il va avec elle est toute belle elle est vraiment gentille elle a un sale caractère par contre faut pas lever trop la voix parce que sinon elle s'écrase du coup elle a peur et elle a tendance à vouloir cracher alors que c'est pas voulu regarde là elle est bien moi m'avais fait des caprices dernièrement elle est vraiment elle est bien elle est tranquille je te le dis elle est heureuse putain je sais qu'ils sont heureux avec toi y'a pas de soucis à se faire c'est pour ça que des fois je vois une Nike qui dit je m'en sors pas avec mon chat je me suis dit bah mets-le en vacances chez Ludo j'adore les animaux mais c'est toi qui a un Maine Coon ah non c'est non c'est Oliver Rock qui a un Maine Coon attends deux secondes elle est en train de me prendre pour un arme à chien ouais elle était fait ses griffes pas sur mon bras waouh ça fait mal moi c'est le chien à mon frère qui me faisait ça il arrivait je le prenais je le mette à l'envers et dès que je commençais à lui mettre la main il griffait j'avais fais plein de cicatrices j'ai une centaine de cicatrices sur un bras juste à couler elle est bien elle est juste posée à des cheveux de l'amour elle s'en fout elle est en mode moi c'est comme ça que je les ai habitués mes deux chats justement elle elle a 9 ans donc moi je suis arrivé ça va faire 4 ans bientôt mais quand je suis arrivé elle avait déjà son caractère de cochonne mais comme des fois je les reprends parce que des fois tu sais ils étaient un peu trop chouchoutés donc ils avaient tendance à vouloir faire ce qu'ils veulent et moi tu sais je suis un français donc j'ai un caractère de merde donc j'essaie au moins de les remettre à la place pour pas qu'ils fassent n'importe quoi mais du coup quand je leur dis d'aller quelque part ils vont se cacher sur ma femme attends deux secondes ah putain c'est là qu'on se... tu vois les deux qui courent comme ça et qui vont à côté de ma femme et se mettent en boule à côté comme ça ma femme elle est contente elle est sur elle et elle là elle saute mon oiseau quand il vole quand il va à terre elle court après lui elle se met autour de lui juste pour le protéger j'ai une photo tu la vois elle est complètement à l'envers elle s'amuse avec elle est soumise à cet oiseau c'est n'importe quoi il a 7 ans il a 7 ans le pépé ça vit 25 ans à peu près ah quand même ah ouais elle est connue ça vit 25 ans et sa mère elle a 2 5 6 7 7 oiseaux je crois elle a ses parents à lui elle a 2 connures elle a 3 cocaciel et les 2 autres c'est des quakers 2 quakers il y en a ils s'appellent Kiwi tu rigolerais comment il fait ils se balancent sur les chaises il fait ah je vais te coure après il va par terre il essaie de te bouffer les pieds après il dit donne-tu la patte donne-tu la patte tu rigoles honnêtement c'est vraiment un truc nous on veut des Amazones la double pont jaune aussi c'est les oiseaux qui parlent le plus moi en Australie là quand j'étais en Australie j'avais connu c'était des oiseaux moqueurs ah mais même quand tu ouvres les fenêtres dans les hôtels tu vois les haras qui volent il y a plein plein de perroquets j'ai déjà été en Australie les oiseaux moqueurs t'as l'impression en fait ils sont toi t'es là t'es tranquille mais en fait ils rigolent c'est un poisson qui surfait de ta gueule nous ici il y a un zoo tu peux te balader c'est pour les oiseaux t'as une espèce de cerf tu peux rentrer dedans et t'as plein de connures qui volent donc tu peux leur donner à manger tu peux même les prendre sur ton doigt certains c'est vraiment sympa ce qu'ils font à Québec il y a des bons trucs mais il y a des trucs qui ne va pas j'ai été dans un zoo ça ressemble plus à Disneyland tu rentres c'est miteux t'as même pas envie d'y aller c'est n'importe quoi nous ici on a le jardin des plantes qui est pas mal j'aime bien le jardin des plantes mon frère il y a travaillé depuis l'âge de ses 17 ans là ça fait quoi peut-être 3-4 ans qu'il est au château de Versailles parce qu'en fait il a un ami là-bas qui s'appelle Laurent qui l'a fait rentrer parce qu'il aimait bien mon frère et au fur et à mesure il en avait un peu marre du jardin des plantes parce que le patron c'est un trou de cul c'est vraiment un trou de cul je m'en fous de le dire en live il pourra même le voir je m'en fous c'est un véritable trou de cul c'est les coups de personne et on lui a proposé à mon frère de travailler derrière le château de Versailles parce qu'il y a des maisons qui sont juste derrière et eux ils travaillent direct sur le terrain derrière le château de Versailles ou sur le château de Versailles donc mon frère il est derrière ce que de tout le terrain qu'il y a derrière et j'y ai travaillé j'ai croisé Stallone avec son gros cigare à la bouche t'avais genre 50 personnes tu vois il n'y a personne dans le parc tu fais ouais c'est bizarre il y a un truc qui n'est pas normal et là tu vois un mec avec un gros cigare qui passe et là tu tournes la tête tu fais je le connais lui ça me dit quelque chose et t'as ton collègue qui court vers toi il fait t'as vu il y a Stallone il y a Stallone ok d'accord c'est le même mec qui va pas venir me voir il va passer il va dire c'est cool good good finalement il est arrivé il m'a posé une question mais j'ai rien compris parce que je parle pas anglais le seul truc que je lui ai dit c'est I don't speak english very very small english déjà que mon anglais est mauvais il a juste rigolé et je lui ai apporté un gars qui savait parler anglais donc en gros le premier truc que j'ai croisé il s'est foutu de ma gueule en même temps je lui ai donné l'occasion donc c'est sympa mais le jardin des plantes c'est sympa mine de rien mais c'est pas ça s'arrête là je préfère ça que celui de Zos Vincennes Zos Vincennes c'est trop ah non le jardin des plantes c'est suffisant pour se balader t'as de quoi faire en plus c'est sympa oui oui moi j'aime bien moi j'aime bien j'aime bien les koalas pas les koalas les les suricaks non les pandarous oui ah c'est beau ça c'est tellement beau putain ah mais c'est tellement mignon ces trucs là il y a un dessin animé qui est sorti un anime qui est sorti avec un pandarou il est vraiment bon en plus il faudrait que je retrouve le nom mais c'est en fait la fille elle se transforme en panda en fait c'est dans sa famille elle a un donjon où ils sont avec les pandas rouges en fait donc ils arrivent ils commencent à faire ce qu'ils ont à faire t'as des clients t'as des gens qui rentrent pour visiter le temple et tout et elle en fait au fur et à mesure à un moment elle commence à péter les plombs et elle se transforme en fait et là elle découvre qu'en fait elle fait partie de la lignée des pandarouges et tout mais c'est vraiment bon comme anime c'est un des anime les plus récents qui est sorti au pire tu enverrais le titre mais il vaut vraiment la peine d'être vu sinon moi ce que je te conseille comme film avec les animaux c'est Polly le perroquet qui parlait trop je pense que tu dois connaître c'est un vieux vieux film ah ça il faudra que je regarde en fait le perroquet c'est une connure qui parle comme un humain mais le film est vraiment bon parce que c'est le perroquet qui raconte son histoire en fait c'est avec l'acteur qui lui manque qui joue la série manque c'est quoi ça c'est un truc de détective où le mec en fait il aime tu le vois il est toujours en retrait il est toujours en train de se nettoyer les mains il a toujours un problème ah oui 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 ça va être cet acteur là en fait lui il arrive pour travailler il est dedans il lui donne un poste et en fait il rencontre le perroquet et le perroquet il se décide de parler au bout d'un moment et là il commence à se lier d'amitié et tout ça et en fait c'est lui qui va faire en sorte que le perroquet s'en sorte mais l'histoire est vraiment belle je pense que c'est une des plus belles histoires qu'il avait fait avec un animal non toi c'est le chien je sais pas quoi le chien japonais qui attendait son maître pendant son maître il est mort et en fait il attend son maître pendant ah oui il est beau aussi ce film Hachi Hachi oui parce qu'à la fin tu le vois encore posé devant la gare il attend son maître et tout mais l'histoire moi j'ai pleuré devant ce film avec ma femme on était à côté on était deux madeleines mais j'adore les films avec des animaux de toute façon moi je suis plus proche des animaux que je peux être proche des hommes je pense que tu comprends ce que je veux dire oui moi eux ils trahissent pas ils sont pas faux culs mais en tout cas pour ton je sais que tu fais des montages maintenant si toi ça t'intéresse comme je t'ai dit nous on a ouvert Dream Workshop mais justement on cherche des gens qui veulent faire des graphismes des trucs comme ça mais vraiment plus pour aider et s'entraider entre nous donc si toi ça pourrait t'intéresser de pouvoir bosser avec nous s'il y en a qui veulent des couvertures on pourrait te référer ou t'offrir des projets que tu voudrais apporter alors moi oh là attends deux secondes j'ai quand même un bracelet c'est bon moi pour l'instant c'est ce que je suis en train de monter ma boîte oui nous aussi on est vraiment au base mais après on peut toujours être partenaire des trucs comme ça comme ça nous si on peut t'aider on t'aidera volontiers il n'y a vraiment pas de soucis je te propose parce que c'était un des gars les plus gentils que je connaisse et je sais que c'est des trucs qui pourraient t'aider qui t'iraient dans le pire des cas il faudrait que tu contactes Jessica et David et t'en discute avec eux David David Landry et Jessica Lavoie c'est ceux qui ont vraiment créé Dream Workshop ok d'accord c'est des futurs auteurs aussi ils vont sortir leurs livres aussi c'est pour ça qu'ils ont ouvert la maison d'édition justement comme eux ils sont comme nous en fait ils veulent vraiment apporter les mêmes choses que nous on voudrait apporter de base et vu qu'on est plusieurs on essaie associé on va essayer vraiment de monter un truc équitable où tu dois changer vraiment les retours des maisons d'édition ce genre de choses nous on va faire l'inverse on va plus être sur l'aide et apporter le maximum à l'auteur plutôt que de se faire de l'argent c'est les boîtes nous on va réinvestir dans l'entreprise dans les machins et comme on a des partenaires en Europe on va essayer d'en mettre un peu partout moi j'ai des connaissances en Belgique qui peuvent essayer de le faire aussi de leur côté on va vraiment essayer de faire une grosse famille que tout le monde puisse s'entraider et avoir une grosse visibilité s'ils veulent de l'aide on va leur apporter ce qu'ils ont besoin ah oui mais après il y a des trucs là moi pour l'instant je t'avoue je suis en train de monter la boîte et tout ça c'est vraiment que je ne veux pas se rentrer du fric c'est bon on ne dit pas d'un mot de fric mais après nous aussi c'est des trucs qu'on regarde parce que Sheik a travaillé elle connait bien les trucs des impôts les trucs comme ça nous on essaie aussi de chercher des solutions pour gagner de l'argent aux auteurs ça s'il y a des aides s'il y a telle chose à faire pour récupérer de l'argent ce genre de choses c'est des trucs aussi qu'on va mettre sur le site pour aider justement les gens à pouvoir être aidés au maximum s'il y a des choses qu'on ne sait pas et nous on veut les apporter pour aider un maximum ah oui d'accord c'est vraiment complet ce qu'on va faire il y a un mec qui a créé le site il est en train de monter les choses petit à petit et il va nous faire une formation derrière pour qu'on puisse gérer le site sans être forcément obligé de toujours payer un gars pour le faire le problème c'est qu'il y a un moment donné moi si tu veux c'est ce que j'ai toujours dit c'est que voilà moi quand j'ai commencé l'écriture j'ai espéré en vivre si tu veux bon après tant pis il va pas se me parler maintenant le but moi c'est vraiment de refaire là j'ai vraiment envie de monter une société de refaire une santé financière et tout ça parce que bon moi ça m'a coûté ah bah oui ah ça m'a coûté beaucoup surtout que t'as fait je vais pas être méchant mais que ce soit toi Ludo pourquoi je dis toi et Ludo alors que t'es Ludo je suis vraiment con mais que ce soit toi Night Burning tout ça comme j'ai dit pour moi vous êtes mes auteurs je veux vraiment pas être méchant mais pour moi vous êtes des auteurs point vous avez du talent vous avez de l'émotion vous êtes humain vous avez tout ce que les autres n'ont pas comme tu dis ceux qui écrivent robotique moi j'aime pas les cucus à l'eau de rose je peux pas je suis plus proche des gens comme tout ouais mais tu vois le problème il est que ça fonctionne pas comme ça la réalité malheureusement on est dans un monde où ça fonctionne voilà ce que je te disais tout à l'heure on a parlé c'est très compliqué c'est très compliqué tu peux pas on peut pas voilà il faut essayer de se faire connaître il faut essayer il n'y a que comme ça que ça fonctionne c'est pas moi je vois des mecs par exemple tu vois les Black Eyed Peas c'est ce que je dis à mon beau frère les Black Eyed Peas au départ ils ont pas du tout marché les mecs ils ont bah non c'est quand la meuf allait arriver comment elle s'appelle la même qui est arrivée entre temps mais elle ils l'ont connue quand ils ont fait un concert elle a commencé à chanter devant eux ils ont décidé de la faire monter sur scène elle a chanté ils l'ont prise dans le groupe ça s'est fait aussi simple que ça oui voilà mais si tu veux c'est ça il suffit d'un changement au départ ils avaient qu'une tête chante c'était pas top et en fait voilà il faut des fois bah en fait comme dit mon beau frère il faut des fois changer mais c'est pas c'est pas en fait il y a une parole un jour je te conseille d'écouter les paroles de mon roi de Youssouf de Youssoufa où c'est une lettre couverte à son fils et il explique en gros la plupart des gens veulent changer le monde alors qu'en fait bah il faut se changer soi-même j'avoue c'est vrai que c'est vraiment pas bête c'est une belle vision donc voilà en gros le truc c'est que j'ai compris que je pouvais pas changer le monde les gens voilà ils changeraient pas comme ça ils sont habitués ils ont leurs auteurs ils font leurs pubs avec leurs auteurs leurs fils comme on dit et c'est pas à moi de changer ça je peux pas je peux pas donc je change mon histoire à moi voilà bah du moment que tu vas bien que ça t'apporte quelque chose de bénéfique moi pour l'instant tu vois alors regarde là ici là tu vois j'ai des bouquins là ici tout ça tout ça ça part ça part au Québec en Belgique voilà mais moi j'ai pas fait ça alors il y en a qui sont allés il y en a qui sont allés jusqu'à dire pour te dire il y en a qui sont allés jusqu'à dire que le fait que je dise que j'arrête d'écrire c'était un coup de pub et donc allez vous faire foutre voilà il y en a toujours un connard pour dire ça moi quand j'ai vu ça déjà moi quand j'ai vu ton poste j'ai fait oh j'aime après t'as tes raisons donc tu sais je veux pas non plus te dire oh continue fais ci fais ça moi je voudrais que tu continues mais si t'es pas bien dedans et que tu vois qu'il y a des trucs moi je veux que tu sois heureux donc je vois ce que tu fais derrière je vois que ça va mieux donc tu sais moi c'est l'important c'est ça j'ai d'autres voilà là aujourd'hui dans ma vie et tu vois j'essaie d'être un peu plus philosophique tu vois c'est des choses que j'apprenais aux gens dans mes bouquins certains n'ont pas compris ce que j'ai écrit c'est pas grave c'est encore autre chose et moi je parle à principe c'est qu'en fait c'est c'est cette phrase dans un film que j'ai adoré c'est la phrase elle dit grosso modo si le monde dans lequel tu vis ne te plaît pas change l'histoire réécris réécris là c'est pas c'est toi tu peux pas voilà on en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure on peut pas changer le monde mais on peut se changer nous on peut se changer nous c'est le plus important voilà et je crois que moi à partir du moment où tu vois je regarde j'ai perdu du poids je reprends un peu des choses en main mais c'est parce que je n'ai plus envie de me prendre la tête je sais que j'ai fait de la peine à beaucoup de lecteurs et tout ça si tu veux mais mais moi le problème il est que c'est le problème le problème il est que en tant que créateur concepteur j'ai conçu des mondes j'ai conçu des univers j'ai conçu plein de choses et de voir que des fois ça va pas ça ne t'aggra pas tu te dis il y a deux solutions c'est soit ce que tu fais c'est de la grosse merde à ce moment là t'arrêtes et tu vas faire des crêpes ou soit tu t'abandonnes et tu fais autre chose et Steve Jobs disait par exemple quand quand ils ont refusé le tout premier ordinateur qu'il avait fait il a repensé l'ordinateur une seconde fois ça a toujours pas plu il est sorti de l'avant qu'il a jeté à la poubelle l'ordinateur il a jeté l'ordinateur à la poubelle en disant c'était de la merde il fallait il fallait pas non pas changer le monde mais il fallait réinventer ce qu'il avait fait et donc il a créé Apple enfin le il a créé le Lisa qui allait devenir Macintosh si tu veux voilà et le mec il a complètement innové en fait il s'est dit ok on veut pas de ça on me fout les bâtons dans les roues pour ça et bien je vais tout je vais changer encore une fois et je vais revenir mais avec autre chose il a quand même donné ce qu'il voulait mais à leur image mais en fait non il a au départ les banquiers ne voulaient pas le financer tu sais pourquoi parce que le Mac le Mac il marchait enfin le Lisa au départ ça s'appelait Lisa ok quand Lisa ne marchait pas ça faisait un petit ordinateur qui pleurait et les gens avaient l'habitude d'avoir erreur fatale dans la pile machin des choses ils avaient l'habitude de voir des lignes de commande si tu veux et là ils voient un Mac qui pleure et ils se disaient c'est quoi ce truc c'est une blague et le mec il est sorti des banques et tout ça et au bout d'un moment il a jeté son ordinateur dans la poubelle en disant c'est de la merde et en fait il a tout repensé non pas pour leur faire plaisir mais pour leur dire vous n'avez pas voulu de ça je vais vous faire ça mais en mille fois mieux et en fait c'est ça le concept c'est de se dire ce que tu as fait une fois ça n'a pas marché recommence mais en mieux voilà c'est tout moi mon concept de vie il est que mes bouquins n'ont pas plu mes couvertures plaisent ma communication plaît et bien on va s'encher là-dedans franchement t'es doué c'est un truc de dingue ça se voit qu'il y a du savoir-faire derrière quand je vois tes montages je regarde je fais waouh ça me manque le PC c'est un truc de dingue quand je vois tes merveilles moi ça me donne envie je vois sur mon téléphone je vois mes montages c'est vraiment de la merde mes montages c'est pas une question de ça c'est pas une question de ça tu sais je vais te dire un truc il y a beaucoup de gens qui confondent une chose c'est que je te dis j'ai travaillé pendant un an dans un studio photographique ok ça s'appelle le petit réseau on va sortir c'était 5 mm² de studio avec des salles de profondeur ainsi de suite des salles des vrais photographes il y avait des vrais photographes j'ai travaillé avec des mecs le mec il photographiait une baignoire ça lui prenait 4 jours tous les jours il parlait à ses assistants comme des chiens comme de la merde et pour une putain de baignoire c'est une baignoire mec mais non c'est pas qu'une baignoire il faut qu'elle soit photographiée de telle manière il faut faire le bon angle et voilà et le mec il utilisait genre 440 pellicules bah généralement les vrais photographes c'est ça c'est pas une pellicule c'est qu'ils en font 50 parce qu'ils veulent voir le bon angle non ? c'est ça moi 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 quand j'ai travaillé avec des mannequins quand je regardais les shootings des mannequins en fait c'est ils te prennent je sais pas une robe il faut que la nana elle marche de telle manière et de suite et ils te prennent genre 100 photos 150 photos donc je sais voilà les vrais photographes c'est ça c'est bah oui oui c'est du shooting c'est de la en fait ils font ce qu'on appelle des traveling de côté des traveling arrière et ainsi de suite et ils te prennent plusieurs c'est vraiment c'est un tout c'est un éclairage c'est un angle c'est de la lumière c'est de la de la profondeur du champ des ombres enfin c'est vraiment c'est du travail moi je sais que sur PC j'arrive mieux à gérer les montages que sur téléphone parce que sur téléphone comme je suis à la main j'ai pas de souris j'ai pas vraiment t'as pas autant de bah je veux pas dire de disponibilité parce qu'il y en a quand même pas mal non t'as pas t'as pas la même précision t'as pas la même précision ah non pas du tout bah tu le vois je peux te montrer des montages tu les verrais tu regardes ouais ils sont sympas mais ça se voit c'est pas regarde tu vois bon comme là pour l'instant je démarre je redémarre je redémarre tout si tu veux je redémarre de zéro mon ancien patron voilà tu vois en setup il m'a offert il m'a offert cet écran là tu vois wow c'est hot ça c'est un écran qui vaut 400 balles moi j'avais un écran curvet moi voilà mais là c'est vraiment un écran spécial gamer professionnel avec tout ce qui est en rapport avec les les ce qu'on appelle les quand tu bouges quelque chose ça bouge au millième de seconde près tu peux pas t'as pas le droit à l'erreur quand tu fais quand je fais un montage quand je fais un montage photo c'est plusieurs layers ok et c'est au millimètre près et tu vois par exemple là j'ai une souris je vais m'en acheter une autre mais la souris que je vais m'acheter elle coûte 100 balles mais c'est une souris c'est une souris professionnelle c'est comme les PLC c'est comme si t'as acheté une souris gamer voilà faut s'équiper en fait ma souris là celle là je vois c'est une souris c'est celle là je sais pas si ah merde attendez c'est une souris spécifique voilà mais elle est elle est vraiment spécialisée dans le domaine de la photo celle là parce qu'en fait elle est ah oui oui c'est vraiment genre tu chocques le truc tac ça y va quoi c'est une bim c'est vraiment ah oui oui non mais c'est encore celle là elle vaut 50 balles mais celle que je veux c'est une Logitech elle vaut elle vaut plus de 100 balles mais parce qu'après là on parle de précisions encore beaucoup plus poussées c'est des en fait si tu veux voilà c'est ça c'est ce que je disais Nelly ou ceux qui me connaissent très bien ils savent très bien que j'ai l'oeil et en fait si tu veux avoir l'oeil c'est tu chopes une photo tu vois une femme tu vois quelque chose tu te dis putain ça je le vois dans quel truc et après tu fais tes montages par rapport à ça tu vois moi c'est ce que je fais j'essaye de faire avec mes applications c'est parce qu'en même temps je teste les applications sur téléphone pour voir ce qui apporte le mieux du moins le plus proche d'un travail propre parce que je suis obligé d'en tester j'en ai une cinquantaine juste pour le montage parce qu'ils ne font pas tous les mêmes choses alors évidemment que non mais le plus voilà photoshop photoshop c'est du photoshop parce que c'est un logiciel c'est photoshop c'est une merveille mais le mec voilà photoshop moi j'utilise deux logiciels il y a photodirector que j'aime beaucoup et photoshop que j'utilise et photodirector j'ai des trucs si tu veux que je trouve plus précis que sur photoshop des trucs cons des trucs de détourage des trucs voilà mais je suis obligé d'utiliser j'ai trois logiciels donc il y a lui en fait ce sont des logiciels qui vont me permettre d'aller travailler tel ou tel truc et ainsi de suite en fait c'est du boulot quand je demande 200 balles de couverture les mecs ils se disent ça va c'est quoi c'est juste une image je te mets un titre à la con et c'est tout non c'est des heures et des heures de boulot c'est des heures de boulot moi tu me parles d'un truc tu me parles de ton projet bam on y va allez on discute pas en trois coups et d'ailleurs je vais te laisser parce que j'ai plus gasivant plus de batterie je suis à 9% de batterie oui ça commence à partir en sucette en tout cas merci vraiment Ludo n'hésite vraiment pas tu me mets un pile et tu comme ça te gênes pas il n'y a vraiment pas mais toi non plus mais les gens des fois il y en a tu sais quoi il y en a ils n'en savent pas me parler c'était le cas de certaines personnes qui ont devenu des amis tu n'osais pas venir me parler parce qu'à l'époque il me prenait pour le mec qui n'a pas besoin de parler aux gens qui n'a pas le temps et tout non moi c'est surtout parce que j'ai toujours l'impression de déranger comme des fois je fais 50 trucs en même temps des fois je n'ai pas vraiment le temps là j'essaye juste de me calibrer j'essaye de me calmer un peu parce que j'en fais beaucoup donc j'essaye pour plus me centrer sur les choses correctes au lieu de m'évaser à droite à gauche parce que je n'ai pas le temps de tout faire non non mais centre-toi sur toi d'abord et après les choses elles vont se faire au fur et à mesure mais voilà c'est ma première philosophie que j'ai toujours que j'ai appris et depuis que j'ai arrêté l'écriture là c'est maintenant c'est moi en priorité mais après le reste se fait au fur et à mesure voilà moi j'essaie de faire des audios sur des livres je vais finir un audio en livre mais sur téléphone c'est une misère à copier les machins oh c'est le bordel j'y arrive mais c'est vraiment un bordel donc j'essaie de faire des audios sur les livres donc je fais soit des préludes ou je lis un chapitre je m'amuse à en faire petit à petit juste pour justement que les gens s'amusent à écouter parce que des fois ils ne veulent même pas lire moi je sais que j'arrive à avoir des audios en même temps ça permet aussi aux gens quand ils disent ah bah tiens ça parle de tes livres ouais je t'en dis mais je t'en dis pas trop comme ça les gens ils vont découvrir c'est comme mes chroniques quand je vais faire une chronique je ne vais jamais te parler de l'histoire je vais t'en parler mais pas en te racontant l'histoire je vais te dire ce qu'il y a autour pour te donner envie mais je ne vais pas spoiler parce que j'aurais l'impression de raconter l'histoire avant que les gens aient eu le temps de le lire dis-moi Coco là c'est pas que je t'aime pas mais là faut vraiment là j'ai un boulot monstre encore il est 21h40 j'ai encore du boulot là de toute façon j'ai plus de téléphone donc il n'y a pas de problème alors qu'on peut refouter en batterie on essaie de se recontacter etc ok en MP pas de soucis t'hésites pas ok et en tout cas je te remercie c'était sympatoche et tout ça là faut vraiment que j'y retourne parce que je te dis bon courage prends soin de toi et si ça va pas viens me voir il n'y a vraiment pas de soucis non mais toi non plus tu n'hésites pas ok mec d'accord promis bonne soirée à tous et merci à tous ciao ciao